... Ma mère, Dina Vierny, m'a confié la direction de sa galerie au début des années 80. Depuis quelque temps, j'étais fatigué par le métier de marchand de tableau. J'avais perdu la foi. J'ai même envisagé de me séparer de la galerie. Mes deux fils, Pierre et Alexandre, qui faisaient leurs études, y étaient opposés. Après l'université, j'ai confié à Pierre un local que je possède, rue de Grenelle. Il y a créé sa galerie consacrée à l'art contemporain. Le choix de ces artistes m'a séduit. Et avant le confinement, ces expositions marchaient mieux que les miennes. Après avoir terminé l'école du Louvre, Alexandre s'est associé à son frère. Leur entente est parfaite. C'est formidable. En 2019, ils m'ont proposé, à l'amour de mon frère, ils m'ont proposé de reprendre la direction de la galerie Dina Vierny. C'est aujourd'hui chose faite et j'en suis enchanté. Leur grand-mère a ouvert cette galerie le 25 janvier 1947 avec une exposition consacrée à Mayol. Ils ont organisé leur première exposition le 25 janvier 2021. La forme libre, également consacrée à Mayol, soit 74 ans, jour pour jour, après celle de Dina. Ils ont choisi comme commissaire historienne de l'art, Valérie d'Acosta, qui est un excellent choix. L'exposition est magistrale. Pour conclure, je suis persuadé qu'à l'avenir, ce tandem va nous surprendre. Je leur souhaite bonne chance. Voilà. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui, malgré les contraintes et le suspendu au Covid. Et le froid. Et au froid. Nous avons essayé de faire en sorte que cette journée se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc, s'il vous plaît, essayez de bien respecter les règles sanitaires. Bien que nous soyons quand même moins serrés que dans le train ou dans le métro. Aussi, n'oubliez pas de mettre vos téléphones sur silencieux ou en main d'avion. Nous souhaitions vraiment que cette journée ait lieu en physique et non en zoom. Car l'émulation est toujours moins forte et les échanges plus compliqués. Donc, profitez-en au maximum pour échanger et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Nous avons d'autant plus de chance que cette journée ait lieu, qu'elle ait lieu dans le temple même de l'artiste qui nous intéresse aujourd'hui, Mayol. C'était pour nous une volonté et un symbole fort. Nous sommes ici dans l'ancienne salle du cabaret des Frères Prévert, dans ce petit musée qui sut se faire une place dans le paysage parisien. Et par effet ricochet, mieux faire connaître l'œuvre de Mayol. Le musée conserve le plus important ensemble d'œuvres de l'artiste, sans cesse enrichi. Nous annoncerons prochainement, si tout se passe bien, un don exceptionnel de plusieurs dizaines de dessins à la fondation. Le lieu conserve également un très important fond d'archives, entretenu et enrichi avec le soin le plus précieux par notre chère Nathalie Ouzet, ici présente. D'ailleurs, je fais un petit aparté pour dire que, car certains ne le savent pas trop, que le musée Mayol se dédie d'une part à faire avancer la connaissance, conserver, mieux connaître et diffuser l'œuvre de Mayol. Mais aussi l'œuvre d'autres artistes, issus de la collection d'Ina Verny, et également de nouveaux artistes. On va annoncer dans peu de temps une donation d'une fresque très importante d'une artiste hongroise, qui s'appelle Julie Tregel, qui est récemment décédée. De nombreux prêts, autres que Mayol, sont donc accordés chaque année à des institutions, telles que ces trois dernières années, le musée d'Orsay, le Grand Palais, le Centre Pompidou, le Lame, le musée Matisse, le musée Bonnard, le musée Yassin-Crigot, le musée Maurice Denis, le musée national d'Israël à Jérusalem, le musée national du Qatar, le MoMA, ou l'Art Institute of Chicago, ou le Palais de Doge à Venise. Voilà, donc pour revenir à cette journée d'études, elle a été organisée par la galerie d'Ina Verny, avec le soutien de la fondation d'Ina Verny Musée Mayol, à l'occasion de l'exposition Mayol, la forme libre, qui a lieu en ce moment, justement, à la galerie, au 36 rue Jacob. Vous pouvez d'ailleurs aller la voir après, à la journée, l'exposition est ouverte jusqu'à 18h. Donc, pour parler un petit peu de l'exposition, nous voulions que cette exposition, la première que mon frère et moi organisons à la galerie, soit l'occasion de un petit peu revoir, repenser l'œuvre de Mayol en posant de nouvelles questions, en ouvrant de nouvelles perspectives à travers un regard ouvert sur la traversée sculpturale du XXe siècle, et sur tous les prolongements que l'œuvre de Mayol a pu avoir. Alors, nous sommes donc très heureux d'avoir pu organiser cette exposition avec Valérie d'Acosta, ici présente, qui vous présentera justement l'exposition un peu plus précisément lors de son intervention. Cette exposition est aussi accompagnée d'un ouvrage que vous pouvez consulter, qui est juste ici, là derrière, dans la salle, avec également un très bel essai de Thierry Dufresne, ici présent, qui dialoguera tout à l'heure avec Ariane Coulondre, en fin de journée, Donc, nous souhaitons que chaque exposition qui a lieu à la galerie ne soit pas une simple exposition avec un beau texte, mais vraiment une exposition de qualité muséale, accompagnée d'une approche scientifique ou théorique, et c'est donc vraiment pour cela que nous avons voulu organiser cette journée d'études. C'est pour nous, du coup, une manière de prolonger le propos développé dans l'exposition et le catalogue, mais également le moment de faire un petit peu plus le point sur la recherche et les projets qui entourent actuellement l'œuvre de Mayol. Donc, on va vous présenter un petit peu le programme. Donc, juste après, Antoinette, le Normand-Romain et Ophélie Ferletbois vont vous présenter la rétrospective qui est en préparation actuellement au musée d'Orsay pour 2022. Ensuite, Valérie Dacosta va vous présenter l'exposition qui a lieu en ce moment à la galerie d'Inaverni. Donc, ensuite, pour le déjeuner à 12h30, on vous expliquera un petit peu, mais on vous a fait une liste de restaurants où vous pouvez prendre à emporter. Et bon, il fait très froid, donc vous pouvez ensuite aller manger dans le restaurant du musée, au chaud, en respectant au maximum les distances entre chaque table. Donc, ensuite, on reprendra non pas à 13h30, mais à 14h, avec une intervention d'Alex Susanna. Bon, alors, Alex Susanna est en catalogue, donc il n'a pas pu être présent. Donc, c'est une intervention qu'on a fait en Zoom, qu'on a enregistrée, et donc il y a son PowerPoint également, qui sera diffusé. Ensuite, à 14h30, Eric Dechasset viendra présenter un projet d'exposition Matisse Mayol à travers une exposition qui a déjà eu lieu en 1919. Et ensuite, à 15h30, Thierry Dufresne et Ariane Coulondre dialogueront enfin, auront un dialogue, Mayol, l'œuvre en dialogue, justement. Et donc, ensuite, à 16h, vous pourrez échanger, et ensuite visiter l'espace, la collection permanente. Profitez-en, comme les musées sont fermés, c'est un peu l'occasion. Mais ne le dites pas trop. Et ensuite, pour ceux qui n'ont pas vu ou pour ceux qui veulent revoir, vous avez l'exposition à la galerie qui est à 10 minutes à pied. Donc voilà. Donc on va vous laisser commencer. Avant de commencer, je voudrais bien sûr remercier Pierre et Alexandre de leur accueil et leur dire aussi combien je suis heureuse de les voir reprendre le flambeau et organiser une journée comme celle qui nous rassemble aujourd'hui. En fait, j'ai la chance d'avoir connu Dina Vierny pratiquement depuis l'ouverture du musée d'Orsay, 1986. Je l'ai vue assez régulièrement. Je dois dire que c'est quelqu'un pour qui j'éprouve une grande admiration. Elle me disait toujours, je me bats comme un guion pour défendre Mayol. Et puisque nous avons la chance d'être accueillis ici à la Fondation, de pouvoir faire des recherches dans les archives, de pouvoir consulter les dossiers, je trouve dossier après dossier la preuve de ce qu'elle nous disait. Donc je suis vraiment heureuse, Pierre et Alexandre, de voir la façon dont vous faites repartir la galerie et dont vous relancez le travail sur Mayol. Parce qu'une des choses qui m'est apparue pendant toute cette période, c'est qu'en réalité c'était un artiste extrêmement mal connu et que la première chose à faire, et c'est ce que nous nous employons toutes les deux, était de mieux connaître son œuvre, d'essayer de dater plus précisément les choses, de comprendre aussi toutes les questions de fabrication de l'œuvre et toutes les questions de diffusion qui, en particulier dans le domaine de la sculpture, sont tellement importantes. Donc c'est un peu dans ce sens que nous avons travaillé et c'est dans ce sens que nous espérons pouvoir faire avancer les choses. Là-dessus, je repasse la parole. Ah ben non, on a chacune un micro. Donc nous allons vous faire une présentation à deux voix de cette exposition Mayol. Donc nous sommes toutes les deux les commissaires. Donc moi je suis conservatrice culture au musée d'Orsay, je m'occupe de la période de la fin du 19e et du début du 20e. J'ai repris une partie des attributions anciennement d'Antoinette, au musée d'ailleurs. Et donc Antoinette, qu'on ne présente plus, voilà, grande spécialiste de Rodin, mais aussi de Mayol et directrice honoraire de l'INHA. Donc c'est très naturellement, quand c'est reposé la question d'une rétrospective Mayol au musée d'Orsay, que j'ai proposé à Antoinette de travailler ensemble. Voilà, pour moi c'était très confortable, dans la mesure où elle est bien plus experte que moi en la matière. Et puis, il y avait eu un premier projet de Catherine Chevillot avant qu'elle parte au musée Rodin. Et donc l'idée était dans l'air. Et quand Laurence Descartes est arrivée à la tête du musée d'Orsay, elle nous a demandé de réfléchir à nouveau à un projet. Donc nous lui avons soumis, voilà, ce que nous allons à grands traits vous présenter aujourd'hui. Donc l'idée c'est vraiment de faire une rétrospective. On va vous développer un peu tout cela ensuite. Et donc l'exposition connaîtra trois étapes. Et pour l'instant, je dois dire qu'on a la chance d'avoir, bon, touchant du bois, des dates qui n'ont pas bougé, en tout cas qui n'ont pas évolué. Donc d'abord au musée d'Orsay, ensuite au Kunsthaus de Zurich. Donc évidemment, la Suisse est un pays éminemment important pour Mayol, pour les collectionnaires de Mayol. Donc pour nous, c'était très important, cette étape suisse. Et puis enfin, la piscine de Roubaix, évidemment, avec cet amour, notamment de Bruno Gaudichon, bien sûr pour la sculpture et pour la sculpture du début du XXe. Donc sous une forme un petit peu différente, avec une petite exposition, dossier associé, mais je ne vais pas parler à la place de mes collègues. Et puis, élément fondamental pour nous, sans laquelle l'exposition ne pourrait pas se faire, bien sûr, c'est ce partenariat avec la Fondation Dina Vierny. Et voilà, je m'associe à Antoinette pour vous remercier vraiment chaleureusement pour l'accueil et aussi pour toute la formidable connaissance et documentation qui est à notre disposition. Alors, les rétrospectives Mayol à Paris, finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Évidemment, pour nous, l'exposition vraiment mythique, c'est l'exposition Hommage à Mayol, que vous voyez à gauche en 1961, au Musée National d'Art Moderne, une époque à laquelle le Musée d'Orsay n'existait pas. Donc il revenait au Musée National d'Art Moderne de traité, bien sûr, Mayol, et qui est pour nous, bien sûr, une exposition fondamentale et aussi, je crois, pour la connaissance de Mayol, suivie ensuite en 1987 de l'exposition monographique consacrée par la Galerie Dina Vierny. Et puis, c'est vrai que le paysage institutionnel français, en tout cas, les institutions publiques, les collections publiques françaises, ensuite, on voit une forme de désintérêt, de désamour, évidemment, on peut l'attribuer à beaucoup de choses. Toujours est-il que c'est vraiment en Suisse et en Allemagne, avec cette dernière grande rétrospective en 1996, que Mayol a été mise à l'honneur. Donc c'est vraiment tout naturellement que nous nous attaquons à Mayol, puisque c'est un peu le dernier grand sculpteur du début du XXe qui n'a pas fait l'objet d'une reconnaissance par le Musée d'Orsay. Alors évidemment, il y a eu l'exposition dossier d'Antoinette sur la Méditerranée, mais là, l'idée, c'était vraiment de proposer une approche très englobante, avec toutes les difficultés que ça pose et tout le questionnement que ça pose et que nous allons vous livrer aujourd'hui, donc au Musée d'Orsay. Alors, je vous dresse un rapide petit historique qui est toujours instructif de Mayol dans les collections nationales, puis du Musée d'Orsay. Finalement, le premier achat de l'État, c'est ce cycliste en 1923. Donc l'État achète une œuvre qui date de 15 années auparavant et une œuvre magnifique, majeure de Mayol, mais il faut donc attendre 1923 pour cet achat de l'État. Et ensuite, deux statues de plein air avec la commande de la Méditerranée, donc œuvre majeure, bien sûr, des débuts de Mayol, première œuvre marquante de son œuvre de sculpteur et donc une œuvre qui porte aussi l'empreinte des années 20. Donc ça, c'est très intéressant d'ailleurs pour nous et on va vous en parler après comment on va traiter cette question-là justement dans l'exposition. Et puis ce mal-aimé monument à Cézanne, commandé par Aix-en-Provence, qui ensuite est allé aux Tuileries et qui ensuite a été rentré et aujourd'hui et présenté dans les murs du Musée d'Orsay. On continue le petit panorama très très rapide avec des acquisitions dans les années 1930, la Belle-Île-de-France, qui est une sculpture plutôt récente, cette fois-ci qui est acquise, René-Rivière, donc là une sculpture des débuts, et cette commande pour l'exposition universelle de 1937, donc la magnifique montagne, qui est une œuvre du Musée d'Orsay en dépôt au Musée des Beaux-Arts de Lyon et d'ailleurs magnifiquement présentée à Lyon. Je continue. Les achats de l'État pendant la Seconde Guerre mondiale, donc avec l'action enchaînée qui est aujourd'hui dans les jardins du Carousel et la baigneuse drapée. Et puis cela continue, mais vous voyez vraiment au compte-gouttes, alors je vous parle que des sculptures, pas des dessins, après la mort de Mayol, avec la rivière et les portes d'eau. Donc vous voyez des œuvres assez différentes, mais finalement peu d'œuvres des débuts. On le voit bien et pour cause, puisque les acquisitions ont commencé relativement tard. Heureusement, tout cela a été complété au fil de l'eau, donc à partir de 1927, par des dons élègues à l'État. Donc la jeunesse, qui est un don de Jacques Zubaloff, la baigneuse, un don de la collection Moroné-Laton, le petit bronze que vous voyez, qui est dans la collection Keuchlin, et puis les deux magnifiques œuvres de droite qui proviennent de la collection Tadén-Attanson et notamment la très belle rondelle en bois. Et puis, évidemment, il ne faut pas oublier les œuvres dites de la récupération, c'est-à-dire ces œuvres qui ont été récupérées en Allemagne, ramenées en France. Alors, pas forcément spolier, d'ailleurs. En fait, la seule qui a un passé relativement trouble et qui serait à éclaircir, mais nous l'encontrons de source à l'heure actuelle, c'est la baigneuse de gauche, qui a peut-être été acquise par Bruchwiller, un marchand municois. En tout cas, pour les trois autres, l'historique est très claire. Elles ont été directement acquises auprès d'Eugène Ruyé, donc du Fondeur, pour rejoindre les musées allemands. Donc, on a le désir et la baigneuse au bras relevé qui ont été acquis pour le musée de Francfort et la figure centrale des trois nymphes pour la Landesgalerie de Salzbourg. Et puis, heureusement, sont venues compléter ces collections, tous ces dons très généreux de Dina Vierni. Donc, voilà, je rejoins ce que disait Antoinette tout à l'heure. Donc, dès 1961, l'étude pour la montagne qui est en haut et puis surtout, à l'occasion de l'ouverture du musée d'Orsay, et là, c'est vraiment la confiance qui a été vraiment très forte entre Antoinette et Dina Vierni qui a permis de faire entrer les quatre œuvres que vous voyez, la pommonne drapée, le torseau du printemps à droite, un torseau de femme et l'étude pour la Méditerranée aussi. Les dons de Dina Vierni continuent dans les années suivantes, donc avec la très belle Lève à la pomme, Fonte-Bin-Gêne, en 1992, et ces deux sculptures, aujourd'hui, présentées dans les Jardins du Carousel, donc à l'occasion de la nouvelle présentation, donc en 1995, quand le Grand Loup s'est achevé. Donc, tout ça nous amène naturellement à parler de notre partenariat avec la fondation Dina Vierni, puisque on le sent bien et c'est bien naturel, étant donné la place prise par la fondation dans la reconnaissance de l'œuvre de Mayol et tout ce travail vraiment de fond mené par Dina Vierni. La documentation d'Orsay, finalement, n'est pas la documentation de référence, contrairement aux autres artistes de la période d'Orsay en ce qui concerne l'œuvre de Mayol. Donc, pour nous, c'était vraiment capital de pouvoir travailler au sein de la documentation, de pouvoir consulter les dossiers d'œuvre, les expertises, et je dois dire que jusqu'à ce qu'on ne veuille plus de nous, nous sommes là très régulièrement pour fouiller dans toute cette documentation et ces archives. Et puis, on a la grande chance aussi d'avoir pu consulter l'ensemble des carnets de dessin, la correspondance, toutes ces sources qui nous permettent vraiment, peu à peu, de recomposer le travail de Mayol, sa méthode de travail. et on a vraiment à cœur de montrer, en fait, la sculpture de Mayol par le prisme du sculpteur lui-même. Car, en effet, Antoinette l'a évoqué, c'est un artiste qui est paradoxalement assez méconnu. Évidemment, on a cette belle présentation dans le carousel du Louvre, mais finalement, le grand public ne connaît pratiquement que ça. Et même si au Musée d'Orsay, on montre des œuvres, certes, mais déjà, il y aurait beaucoup à dire sur la présentation qui est toujours perfectible. Bien sûr, mais c'est vrai que, voilà, en général, quand on parle de Mayol, on a une réponse assez rapide, soit on aime, soit on déteste les dames bien en chair, en gros, de Mayol. Donc, notre idée, c'était de montrer qu'à la fois, le volet pluridisciplinaire de l'œuvre de Mayol, et pour ça, nous allons vraiment accentuer notre propos sur la première partie de la carrière de Mayol, donc vraiment avant la Première Guerre mondiale. C'est assez naturel parce que nous sommes le Musée d'Orsay, donc en plus, ça rejoint tout à fait le cœur de nos collections. Mais c'est aussi, il nous semble, le moment où Mayol, au moment où il se cherche, au moment où il aborde les différents médiums, donc la peinture, la tapisserie, enfin la broderie plus précisément, et les arts décoratifs, et enfin la sculpture. Finalement, tout cela se met en place de manière non successive, mais voilà, en se recoupant, et cette approche pluridisciplinaire est particulièrement intéressante pour nous. C'est aussi finalement un artiste plus complexe qu'il n'y paraît, c'est ce qu'on disait. Alors avec la grande difficulté, voilà, donc là je vous lis vraiment mon regard de Néophyte, et finalement ça ne fait pas très longtemps que je travaillais sur Mayol, une évolution qui n'est pas linéaire, mais vraiment, on a vraiment l'impression qu'on a une création par cercle concentrique, bien plus que de manière, voilà, totale, d'un point A vers un point B évolutif, avec un répertoire de formes qui est relativement limité finalement, et je trouve assez intéressant que Mayol lui-même avait probablement cette vision-là, puisque Kessler, quand il lui demande s'il modèle par plan comme Rodin, Mayol répond non, plutôt par rond, mais ça revient au même, et je trouve que sa création elle-même reprend cette idée de cercle concentrique qui se recoupe partiellement, et ça c'est assez passionnant parce que quand on regarde les carnets de dessin, vraiment on est tout à fait persuadés de cette logique-là. Et puis enfin, c'est un artiste qui est lié à de très nombreux artistes et collectionneurs majeurs, évidemment, on pense à Kessler, on pense à Maurice Denis comme artiste, évidemment le groupe d'Enabi, un certain nombre de collectionneurs aussi suisses, notamment les Hanlosers, et donc pour nous c'était très important de montrer comment ils s'insèrent dans tout un milieu, dans toute une logique, et comment ils se nourrissent en fait les uns des autres, et tout cela enrichit évidemment la création de Mayol. Donc nous allons vous présenter le parcours actuel, j'ai envie de dire, de l'exposition puisqu'on est en pleine refonte, alors on a hésité à vous représenter un peu la nouvelle mouture, mais bon, on préfère en rester là, quoi qu'il en soit, les œuvres seront les mêmes. l'idée c'est évidemment d'être grosso modo chrono-thématique, voilà, de suivre en quelque sorte autant que possible le fil de la carrière de Mayol, en tout cas, surtout au début, et puis vous allez le voir, on a dégagé quelques thématiques qui vont permettre justement de casser cette chronologie et d'essayer de mieux comprendre l'œuvre de Mayol. Je laisse parler Antoinette. Donc, comme Ophélie l'a dit, Mayol est un artiste qui s'est essayé dans des matériaux divers et je pense que ce n'est une surprise pour personne que de dire qu'il s'est d'abord cru une vocation de peintre. Il est arrivé à Paris en 1882, il a cherché à entrer à l'école des Beaux-Arts, il n'y est arrivé qu'un petit peu plus tard, mais en réalité, l'école des Beaux-Arts l'a assez vite déçu et il s'est tourné davantage vers des élus des artistes comme David Chavanne et Gauguin qui pouvaient le conduire mieux dans le sens qui l'intéressait. Alors là, on a justement deux tableaux assez significatifs, l'autoportrait de 1884 à l'époque où il est dans l'atelier de Jérôme, de Cabanel, de Laurence, des gens comme ça et c'est encore cette peinture assez sombre, cette peinture, pour parler vite, on peut dire cette peinture 19e et puis donc assez rapidement, il se tourne vers quelque chose de plus clair, vers une peinture lumineuse qui est extrêmement inspirée par son village natal de Bagnoultz. Je vais trop vite. On connaît très mal la peinture de Mayol, elle est hélas très dispersée, excepté bien sûr l'ensemble qui est rassemblé ici, elle n'est pas datée du tout et Mayol l'a relativement peu exposée. Donc avec tout ça, c'est un peu compliqué de se faire une idée de son évolution. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au fond, c'est un peintre qui travaille sous l'influence évidemment de Pivit Chavan paraplats qui aime dessiner la forme, cerner la forme et ça se voit notamment dans le traitement des feuilles, ces feuilles des marronniers ou ces feuilles de figuier qui deviennent en fait des éléments décoratifs qui ornent le fond de la composition. Et sur ces fonds, donc, ils plaquent ces silhouettes de jeunes filles avec des chapeaux. Donc vous avez la merveilleuse jeune femme qui est un dépôt du musée d'Orsay à Perpignan qui est un des plus beaux exemples. Mais ces jeunes femmes, ces jeunes filles, il peut les recomposer comme vous le voyez à gauche. Un des chefs-d'oeuvre de cette période, c'est la couronne de fleurs qui se trouve aujourd'hui au Japon et dont je ne vous cache pas que nous espérons très très vivement que le musée d'Orsay aura suffisamment de ressources pour nous permettre de la faire venir parce que c'est un de ces tableaux très importants, c'est une de ces premières compositions ambitieuses sur lesquelles il y a quelques échanges de correspondances, ce qui permet de le dater vers 91-92, tableau qui n'a pas vraiment abouti mais qui est absolument caractéristique de sa façon de peindre, le profil, les feuilles découpées et ces jeunes filles qui se composent ensemble. Le chef-d'oeuvre de la période, vous le connaissez tous, c'est la jeune femme à l'ombrelle du musée d'Orsay dans lequel l'influence, le rapport, je dirais, à la peinture fresque du Quattro de Chateau est très évident. Mayol hésite beaucoup en fait à cette période sur la direction qu'il veut donner à sa carrière et la question du décor est une question qui l'intéresse tout particulièrement. Mais en réalité, ce n'est pas tellement vers la peinture qu'il va continuer à aller, mais plutôt vers d'autres médiums et notamment alors ce que l'on appelle en général la tapisserie mais qui ne sont pas des tapisseries puisque ça n'est pas tissé mais c'est brodé à l'aiguille sur une toile de l'art. Voilà le genre de petits problèmes aussi qui se posent. Comment faut-il les appeler aujourd'hui ? Mayol lui-même les appelait tapisseries mais nous savons que ce sont des broderies donc vous voyez tout ce genre de confusion qui se multiplie et qui chaque fois complique un peu notre tâche. Alors celle-ci est la première des grandes tapisseries exposée à la Nationale des Beaux-Arts de 1895 et très, je dirais, très représentative du poids où en est Mayol à cette date avec de nouveau ses formes très plates il n'y a aucune recherche de volume. Mayol allait à Cluny admirer beaucoup la dame à la licorne et les tapisseries de la vie seigneuriale il admirait aussi les estampes japonaises et on trouve un peu dans cette façon de traiter la forme de ne pas essayer de suggérer de volume par le jeu des ombres et des lumières mais surtout d'utiliser le dessin et un dessin ici qui est très très ondoyant qui est fait de courbes et de contre-courbes et qui est évidemment inspiré et influencé par leur nouveau contemporain. Alors dans cette tapisserie vous avez ce personnage de jeune femme qui est assise au fond et qui est en fait inspiré du portrait de Clotilde de Narcisse qui au même moment va entrer entre dans la vie de Mayol va devenir sa femme et donner naissance à leur fils unique Lucien. On sait que Clotilde et sa soeur sont des jeunes filles de Bagnoules et elles font partie de ce petit atelier de tapisserie que Mayol crée à Bagnoules probablement vers 1894. Et c'est amusant de voir que dans l'esquisse qui est conservée ici il y a déjà une jeune femme assise au fond de profil mais qui n'est pas encore que le Tilt. Donc vous voyez que tout ça ce sont des petites choses qui permettent peu à peu de comprendre un peu plus comment travaille l'artiste et comment tout ça les choses s'enchaînent les unes par rapport aux autres. La série des tapisseries en fait s'arrête à la fin du 19ème siècle avec Le Jardin dernière des grandes tapisseries de Mayol qui se trouve ici puisqu'elle a pu heureusement être rachetée par la fondation d'Ina Vierny et qui je pense est peut-être finalement la plus importante en tout cas la première des tapisseries faites avec des laines teintes par des colorants naturels puisque Mayol a beaucoup parlé de cette question il a beaucoup critiqué les tapisseries des gobelins auxquelles il reprochait de vouloir rivaliser avec la peinture et s'appuyant sur l'exemple du Moyen-Âge disait qu'il fallait aller dans un sens plus décoratif et il n'est pas le seul d'ailleurs puisque des gens comme Rançon comme Repolrenail comme Bernard etc. vont dans le même sens et ce sont d'ailleurs des amis proches dans l'ensemble de Mayol très proches de ces tapisseries les deux fameuses enfin les trois puisqu'il y en a trois les fameuses rondelles dont celle de gauche est au musée d'Orsay et les deux autres se trouvent ici dans laquelle évidemment cette forme ondoyante toutes ces circonvolutions sont parfaitement adaptées au champ en fait dont dispose l'artiste alors on dit que Mayol a commencé à travailler le bois pendant que ses ouvrières bretait et ce qui lui laissait donc des loisirs alors on ne saura jamais si c'est tout à fait vrai mais c'est en tout cas tout à fait de l'ordre du possible donc j'en profite pour dire que nous espérons pouvoir mener une étude sur les bois de Mayol à la faveur de cette exposition puisque ce serait fort intéressant de savoir quelles essences de bois il a utilisé pour les rondelles on parle en général de poirier est-ce que déjà les trois rondelles viennent du même tronc ce sont peut-être des petites questions mais qui néanmoins nous paraissent importantes à résoudre et puis toujours dans cette vision du décor il va se tourner vers la céramique et il réalise enfin en tout cas il reste trois fontaines dont vous voyez ici celle qui appartenue au coin de Kessler alors là encore beaucoup de questions qui se posent où les fontaines ont-elles été réalisées est-ce que c'est à Paris est-ce que c'est à Bagnoules est-ce que Mayol a utilisé des fontaines qu'il a jeté dans le commerce et qu'il s'est simplement contenté de les décorer ou est-ce qu'il les a vraiment modelées lui-même alors elles ont un côté un peu rustique donc on serait tenté en tout cas de penser qu'il les a modelées mais était-il vraiment capable aussi de cuire des pièces de relativement grande dimension comme celle-là tout ça donc ce sont des questions que pour l'instant nous nous posons encore ce qui est fort intéressant c'est que ce qui le conduit vers ce travail sur la céramique c'est la découverte d'un gisement d'argile près de Bagnoules et tout en sculptant le bois il va se mettre à modeler et il modèle des petites figurines dont vous voyez que les premières vont trouver place en haut du couvercle des fontaines vous avez donc ici la fontaine achevée sans doute vers 1900 au milieu la petite figure qui se trouve en haut du couvercle et qui a une existence autonome en tant que telle et puis à droite la reprise de la même figurine qui va devenir une de ces petites statuettes du début de la carrière de Mayol qui vont avoir tellement de succès et qui sont très répandues aujourd'hui je repasse la parole à ma complice alors justement là on va creuser un petit peu un motif le motif de la femme dans la vague que Mayol explore dans les dernières années du 19ème siècle alors ce qui est très intéressant c'est qu'évidemment là on perçoit l'influence de Gauguin c'est évident dans cette idée d'un motif dont on teste en quelque sorte la résistance sur divers supports et qu'on adapte surtout en fonction de la technique et du support que l'on traite alors le point de départ de ce motif c'est la magnifique peinture que vous voyez à gauche qui va faire partie de l'exposition bien sûr qui est donc cette peinture de Clotilde en réalité dans un intérieur la vague est vraiment évoquée à l'arrière-plan pour Mayol c'est une de ses peintures les plus réussies et alors il essaye il transpose en fait ce motif notamment en broderie comme vous le voyez à droite alors évidemment ce qui l'intéresse beaucoup dans la broderie c'est aussi ce traitement par aplat le fait que finalement et ça il le dit d'ailleurs on n'a plus cette facilité qu'offre la peinture de Trompe-l'œil et que un peu par la force des choses on doit traiter en fait le motif en aplat et puis évidemment la focale se desserre un peu aussi en broderie et le décoratif en quelque sorte prend le pas et avec aussi le traitement de cette belle bordure qui en fait un objet purement décoratif il continue la réflexion évidemment alors plutôt avec la gravure d'abord avec la vague que vous voyez à droite donc là encore vous voyez un autre une autre voie en quelque sorte du motif décoratif prenant le pas sur la figure évidemment en traitant ce motif en gravure sur bois donc là encore cette technique très appréciée aussi par Gauguin qui permet de donner une chaleur on pourrait dire au tirage et puis à gauche quand il le transpose en sculpture de nouveau on retrouve la profondeur mais ce qui est intéressant c'est que là c'est pas pour autant qu'il abandonne en retrouvant de la profondeur il ne retrouve pas la mimésis puisque là il traite vraiment le corps de manière simplifiée et c'est vraiment cette voie là cette épure en fait du corps féminin qui va l'amener à sa grande réussite sculptée donc tout ceci nous emmène au début du 19e siècle marqué bien sûr par la fameuse exposition de chez Mollard en 1902 qui est en quelque sorte le point de départ de la carrière de sculpteur de Mayotte alors nous avons laissé de Mayotte en train de sculpter de moi et de commencer à rêver et autour de 1900 il réalise plusieurs baigneuses en bois qui ont donné ce qui est fait du temple avec le nouveau chez celle qui a été attaquise par la campagne de Vesco qui s'enlique autour de 1900 et à la fin de 1903 dans ces sculptures on sent encore ah pardon excusez-moi vous avez entendu tout même je ne vais pas recommencer dans ces sculptures on sent encore très bien le point de départ c'est à dire le morceau de bois dans lequel il sculpte et je trouve très intéressante la comparaison entre les deux figures de gauche puisque au fond la première est donc le bois et il va repartir de ce bois probablement par l'intermédiaire d'une cire qui se trouve en mille morceaux à hauteur d'eau pour aller vers une figure un petit peu plus libre on sent que Mayol commence peu à peu à prendre conscience de la place que la figure peut occuper dans l'espace du jeu du mouvement et je trouve que le rapprochement entre ces deux oeuvres la façon dont la main vous voyez dans le bronze se détache va vers l'extérieur la façon aussi dont les deux jambes sont séparées l'une de l'autre et ce qui sent un léger mouvement de marche nous montre bien que peu à peu il se met à mieux posséder ce métier de sculpteur alors le petit bronze d'ailleurs ces trois sculptures ont toutes les trois des provenances absolument prestigieuses puisque l'une vient des Biblesco qui ont fait partie des premiers grands mécènes de Mayol la princesse Biblesco achète la tapisserie que vous avez vue tout à l'heure en 1895 et ensuite continue à acheter à commander et il est certain que pour Mayol elle a été la première vraiment à l'aider à sortir de ses difficultés financières le bronze à coûter a été acquis par Rodin directement chez Volard donc pour nous c'est un exemple évidemment absolument formidable de l'admiration que Rodin ou en tout cas de l'intérêt de son admiration peut-être un peu fort de l'intérêt que Rodin portait à son jeune collègue et puis donc on a l'exemple indiscutable d'une oeuvre provenant de la galerie Volard et la troisième est donc ce bois qui est appartenu à Mirbeau Mirbeau qui découvre lui aussi Mayol en 1902 au moment de l'exposition chez Volard et qui va être un de ses supporters les plus les plus les plus les plus effectifs avec le très bel article qu'il publie en 1905 et le soutien qu'il apporte au moment de la commande du monument à Blanqui ces petites sculptures ont eu beaucoup de succès dans l'entourage en particulier Nabi de Mayol et vous en avez ici un exemple avec la baigneuse la baigneuse Rodin si on peut parler comme ça que nous avons vu tout à l'heure à la fois chez Maurice Denis et chez Bonnard et on pourrait multiplier en fait ce genre d'exemple je vous en donne juste un autre avec la Leda la Leda qui est exposée chez Volard en 1902 et devant laquelle je trouve qu'on sent que Mayol est pleine possession de ses moyens vous voyez la façon dont la sculpture se détourne un petit peu dont vraiment elle occupe parfaitement l'espace on est loin de ce Mayol de la peinture que nous avons vu tout à l'heure ce Mayol qui jouait sur des aplats là désormais il entre en possession du volume et qu'il arrive à rendre évidemment très bien donc cette Leda vous le savez aussi a été très admirée par Mirbeau très admirée par Rodin qui a prononcé les fameuses paroles elle ne signifie rien elle est silencieuse elle est extraordinaire Vuillard en a eu un exemplaire qu'il a gardé dans son atelier tout au long de sa vie et qu'on voit reparaître dans de très nombreuses peintures qui vraiment s'échelonnent tout au long de sa carrière et deux exemples encore de ces figures du début sans doute exposées chez Vollard mais malheureusement pour Vollard on n'a qu'une liste sans dimension et sans titre donc ce qui ne facilite pas la tâche et dans lesquelles on sent que Mayol je veux dire devient véritablement un sculpteur à part entière la petite figure de gauche lève à la pomme étant en fait le nu qui serait peut-être le point de départ de la baigneuse habillée de Mirbeau et la figure de droite est cette très exceptionnelle terre cuite légèrement polychrome qui a fait partie qui est appartenu à Mirbeau d'ailleurs et qui a été rachetée ensuite par les Anne Lauser dont la collection reste essentielle pour la connaissance de Mayol évidemment nous allons consacrer une section à la Méditerranée ou à cette statue pour un parc tranquille comme Mayol l'appelle au départ comme très souvent dans le processus créateur de Mayol c'est une sculpture qui a une histoire avant et après avant puisque il y a une première femme accroupie conçue dès 1899 1900 et puis ensuite évidemment il y a cette rencontre avec Kessler donc en août 1904 qui voit dans l'atelier de Mayol un dessin de figure recroquevillée et qui commande donc une grande sculpture à partir de cette idée là à Mayol ce qui est évidemment l'histoire de Méditerranée est très intéressante parce qu'il y a aussi une part un peu voilà un peu mythique vous voyez en haut à gauche l'esquisse pour la sculpture donc l'histoire c'est une histoire anecdotique mais qui est quand même intéressante à raconter qui est que voilà Mayol et Kessler se trouvaient à l'hôtel Tchatham et donc discutant de la commande Mayol trace avec un ongle directement sur la nappe le contour de la sculpture qu'il prévoit de faire pour Kessler et il la trouve tellement réussie qu'il se fait aussitôt apporter un calque pour la décalquer la conserver et c'est ce calque daté d'ailleurs qui est conservé au musée Reinhardt de Winterthur alors l'histoire continue alors il utilise aussi probablement cette ces séries de femmes assises d'abord qui sont datées d'environ 1904 mais là encore je pense qu'il y a des datations qu'on va pouvoir peut-être affiner un peu en tout cas les carnets de dessin nous aident vraiment à comprendre cette genèse et donc il prend pour modèle sa femme qui est son modèle évidemment privilégié à cette époque-là il ne paye pas de modèle et puis il a il y a de nombreuses reprises sous les yeux un peu son modèle idéal même si elle a les jambes un peu courtes dit-il et donc voilà on a différentes études pour la Méditerranée c'est très intéressant comment on évolue on évolue vers la composition définitive où finalement c'est en trouvant cette idée d'imbrication de triangle que Mayol s'arrête sur sa composition définitive pour Méditerranée parce qu'on va le voir l'histoire continue encore après et évidemment cette sculpture dans la version de gauche présentée au salon d'automne de 1905 qui est vraiment un coup de maître de Mayol la reconnaissance vraiment de Mayol en tant que sculpteur ensuite elle devient emblématique du retour à l'ordre en sculpture c'est vraiment une sculpture qui marque une pierre millière pour l'histoire de la sculpture du 20ème siècle et puis ensuite vous voyez à droite la commande tardive de l'état et je pense que la confrontation entre les versions l'évolution aussi qui est celle de Mayol dans les années 20 voilà notamment dans le traitement de la musculature du corps et finalement une géométrisation aussi de l'anatomie va être particulièrement marquante nous l'espérons et voilà l'histoire continue et là on le voit très bien dans les carnets de dessin c'est à dire que Mayol ne s'arrête absolument pas à Méditerranée et continue continue inlassablement et on voit cette forme qui tend à se refermer à se replier sur elle-même d'abord avec la tête relevée puis ensuite progressivement ce format de statue cube en quelque sorte égyptienne donc la nuit d'abord réalisée sans commande et ensuite achetée par cinq dames de Winterthur qui l'offrent au musée de leur ville et alors Mayol aurait aimé qu'elle soit présentée en extérieur parce que voilà ça c'est encore une autre histoire mais qu'on va pas pouvoir montrer dans l'exposition et pour cause mais ce goût de Mayol pour la présentation de ses sculptures en extérieur mais il donne quand même des indications en disant que ça serait bien que la lumière arrive par le dos pour que justement le visage soit dans l'ombre et que donc voilà le traitement il a vraiment une attention à la présentation de la sculpture au traitement de la manière dont la lumière va venir modifier ou éclairer la lecture des volumes qui est tout à fait intéressante Alors dans la partie suivante nous prenons quelques exemples pour montrer l'importance d'une part des mécènes et d'autre part de ses relations avec les artistes pour Mayol alors bien sûr après la princesse Bibelsco on ne peut pas faire l'économie de Kessler Kessler que Mayol rencontre fin 1903 début 1904 et qui va vraiment l'accompagner jusqu'à leur humeur à peu près en même temps puisque Kessler meurt je crois en 1937 et Kessler tout au long de cette longue période de temps va s'intéresser à Mayol et le voir régulièrement au fil de ses séjours à Paris alors la première grande commande pour Kessler Ophélie vient d'en parler c'est la Méditerranée mais elle est suivie rapidement de ces deux autres figures qui sont d'une part le désir et d'autre part le cycliste donc le désir qui est un bas-relief à deux personnages qui est pour Mayol une occasion de s'attaquer au problème du groupe qui est une chose évidemment différente de la simple figure on sait que Mayol en 1903 travaillait dans un groupe de deux ou peut-être de trois figures que c'est les problèmes de vue qu'il a eu au tout début de l'année 1904 l'ont obligé à abandonner donc le groupe s'est effondré et il n'en est rien resté ici et le tente de nouveau l'exercice avec qui plus est un bas-relief qui est quelque chose qui évidemment l'intéressait toujours dans la lignée des tapisseries cette façon dont il faut affirmer le mur plutôt que de le creuser et vous savez que c'est une des grandes réflexions des sculpteurs dans ces années qui précèdent la guerre de 1914 pensez par exemple au théâtre des Champs-Elysées et puis l'autre commande sans doute très personnelle de Kessler est celle du portrait de ce jeune Gaston Collin qui était un coureur cycliste il avait même participé au Tour de France ai-je lu qui va donc poser dans l'atelier de Mayol en tout cas pour le cycliste pendant l'été 1907 et Kessler suit les séances de pose presque jour après jour et photographie aussi l'oeuvre en cours de réalisation donc on a grâce à Kessler une sorte de vraiment de suivi de la réalisation de l'oeuvre absolument extraordinaire et on sait ce qui est aussi rare chez Mayol c'est que il modèle la sculpture devant le jeune homme alors que Mayol est un artiste qui dessinait beaucoup d'après le modèle mais prenait ensuite une certaine distance qui lui permettait justement d'arriver à cette forme plus épurée plus simplifiée c'est peut-être ce qui explique aussi que cette oeuvre soit finalement si différente des autres oeuvres de Mayol en fait c'est une des oeuvres que l'on peut rapprocher de Rodin penser par exemple à l'âge des reins et qui d'ailleurs va elle aussi être accusée d'avoir été réalisée à partir de moulages sur nature mais elle offre de nouveau ses modelés très précis ses modelés façon presque façon de la renaissance qui n'est pas du tout fréquent chez Mayol ah jute encore une fois je vais trop vite et l'autre grande opération à laquelle le nom de Kessler est associé ce sont les livres illustrés de Mayol ces livres auxquels il pense très tôt dès les années 1904-1905 Mayol commence à penser aux églogues mais la réalisation en fait va s'étendre là aussi sur de très longues années les églogues paraissent en 1926 et vous en avez ensuite plusieurs autres jusqu'à la fin de la vie de Mayol alors pour ces livres illustrés Kessler crée une maison d'édition qui est la Kranach-Presse et Mayol met de son côté au point un papier qui est le papier Montval qui est caractérisé par le fait que le filigrane reprend le schéma de la Méditerranée et les gravures les estampes sont absolument merveilleuses avec ce travail sur la ligne qu'on voit en particulier dans le Narcisse qui est au centre alors l'autre je ne sais pas si je vais y arriver voilà le dialogue suivant le dialogue suivant ah oui il faut que je sois par là oui le dialogue suivant est avec Maurice Denis donc là encore ils se connaissent tôt dès les années 90 leur correspondance est quelque chose de précieux qui est conservé aux archives départementales des Yvelines est quelque chose de très précieux qui nous permet de suivre là aussi le travail de Mayol et elle s'étend sur une longue période donc Mayol apparaît dans ce tableau qui représente l'adoration d'image et où vous avez autour de Velard et de Marthe bien sûr qui incarnent la Vierge Marie un certain nombre de personnages de ce groupe des nabis Mayol fait ensuite le portrait de Marthe et vous avez ce bel autoportrait de Maurice Denis qui apparaît en arrière du buste et le buste lui-même est toujours chez les descendants de Maurice Denis qui bien sûr vont nous le prêter pour l'exposition puisqu'il existe d'ailleurs plusieurs états annoncés par là et Maurice Denis est encore associé à cette grande commande qu'Yvan Morozov fait à Mayol vers 1908 les fameuses saisons qui se trouvent aujourd'hui au musée Bouchkine alors là de nouveau vous voyez c'est un des problèmes de l'exposition évidemment nous nous aurions souhaité faire venir les quatre saisons de Moscou en considérant qu'un bronze ne remplace pas un autre bronze chaque oeuvre se définit par son historique tout autant que par son historique par l'historique des collections auxquelles elle a appartenu tout autant que par ses qualités esthétiques etc donc pour nous ça aurait été le must maintenant Moscou pas une surprise est bien loin c'est pas évident du tout je crois de faire venir des oeuvres de récits et en plus de ça ce sont des oeuvres dont évidemment il existe d'autres exemplaires qui ont parfois aussi des pédigrés fort intéressants alors c'est ainsi que nous pensons prendre la flore qui se trouve aujourd'hui au Kunstmuseum de Winterthur flore qui a été donnée à ce musée par les Anne Loser qui l'avait commandée et dans la collection duquel elle a figuré pendant un certain temps et cette flore en plus cette très belle patine vous voyez chaude avec ses tons rouges et quelques rots même nous a-t-il semblé de polychromie puisque nous avons pu l'examiner en réserve et nous pensons aussi qu'elle a été reprise par Mayol pour la pommode qui est en fait la première de ces figures et peut-être la pièce essentielle du groupe nous pensons faire venir celle de Prague celle de Prague qui a été fondue dès 1908-1910 par Florentin Godard qui est un de ses fondeurs qui ont travaillé pour Mayol par l'intermédiaire de Vollard dans cette période antérieure à la guerre de 1914 et sur lesquels nous essayons d'y voir un petit peu plus clair mais la chose n'est pas simple et les deux autres vous avez ici sous les yeux les bronzes de Moscou mais il n'est pas évident qu'ils puissent être présents à l'exposition d'Orsay et pour l'été par exemple nous envisageons de faire venir le bronze qui appartient à One Mother avec ce qui nous chagrine beaucoup le fait qu'il a été repatiné et qu'il est aujourd'hui très noir et assez bouché en tant que bronze mais ce sont des questions qui ne sont pas encore résolues et vous aurez donc le résultat l'année prochaine et le dernier de ces dialogues c'est bien sûr avec Rodin donc Rodin qui a été proche de Mayol en tout cas dans les années 1902 1910 en gros là encore il y a de la correspondance qui en témoigne et au niveau des oeuvres en dehors du cycliste que nous avons regardé tout à l'heure l'oeuvre qui explique peut-être le mieux ce rapport c'est l'action enchaînée l'action enchaînée qui est donc commandée à Mayol en 1905 qui est destinée à un monument à Blanqui qui sera érigé à Pugétigniers et commande dans laquelle Mirbeau a joué un rôle tout à fait essentiel donc vous voyez c'est ce milieu Mirbeau Rodin etc Mayol qui se soutient énormément donc l'oeuvre est commandée grâce à Clémenceau bien convaincue par Mirbeau et prend donc la forme de cette grande figure allégorique que moi j'ai toujours rapprochée de la Muse Whistler de Rodin alors évidemment la Muse Whistler est beaucoup plus tournée vers l'antique puisqu'elle a un petit côté Vénus de Milo tout de même avec son drapé sous les hanches mais c'est une conception du monument public qui est tout à fait nouvelle à l'époque puisqu'on ne met plus sur le socle le personnage auquel est consacré le monument mais une figure allégorique qui est censée exprimer son action donc dans le cas de Blanqui c'est assez simple à comprendre Blanqui a passé la majorité de sa vie emprisonnée et cette figure donc de l'action enchaînée l'exprime bien l'action enchaînée est par ailleurs parmi les figures de Mayol une de celles dans laquelle on peut dire que l'influence de Rodin est la plus forte avec cette torsion tout de même cette violence qui s'exprime à l'intérieur de la figure alors l'action enchaînée à une gestation qui a été longue puisque Mayol le disait lui-même les bras et les jambes étaient son calvaire c'est un homme qui aime travailler le torse mais curieusement il ne semble pas mais peut-être là que Valérie vous pourrez nous apporter d'autres éclaircissements moi il ne me semble pas que Mayol ait vraiment exposé des torses en tant que tel avant une date relativement tardive parce que pour moi les torses donc les simples torses rendus publics par Mayol c'est après 1925 avec notamment donc le grand torse de l'action enchaînée dont Mayol vend des exemplaires à la fois au Métropolitain à New York et à la T de Galerie à Londres en 1927 je crois et en 1928 et au même moment il y a une autre oeuvre qui va aussi apparaître et connaître un grand succès en particulier aux Etats-Unis qui est le torse de l'île de France dont je vous rappelle tout de même qu'il est entré dans les collections du MoMA en 1929 et que c'est la première sculpture entrée au MoMA grâce au don de Goudieur qui était un Américain grand admirateur de Mayol et qui a donné Goudieur a donné le torse de l'île de France et au même moment un autre Américain je ne sais plus qui a donné un tableau de Hopper donc ces oeuvres vous voyez ce sont des dates qui sont très marquantes et à mon avis il faut aussi aller dans ce sens pour essayer de mieux comprendre le travail de Mayol et la place qu'il tient dans la sculpture je pense que j'ai trop parlé alors on poursuit la réflexion sur la sculpture monumentale et évidemment on a choisi de traiter plus particulièrement le monument à Cézanne dans la mesure où c'est le monument qui est aujourd'hui conservé au musée d'Orsay le monument lui-même alors là on va vraiment essayer de montrer en quelque sorte un cheminement même si ce cheminement est loin d'être linéaire ce qui est très intéressant c'est que dans ce carnet de dessin que vous voyez tout en haut à gauche d'ailleurs une double page magnifique puisque vous voyez une esquisse et puis au-dessus un traitement très léger qui montre on pense à une rimoue c'est assez frappant et alors très souvent il y a ces doubles pages avec une esquisse plus griffonnée et puis une autre beaucoup plus elliptique je ne sais pas si vous voyez bien sur l'écran mais voilà on retrouve ça à plusieurs endroits des carnets de dessin et vu les autres oeuvres qui sont dessinées dans ce carnet de dessin on pense qu'on est très tôt vers 1907 donc avant même qu'ils reçoivent officiellement la commande en 1912 de ce monument pour la ville d'Aix-en-Provence donc voilà on suit ce cheminement alors là c'est un état un peu actuel de nos réflexions qui est peut-être amené à bouger un peu voilà une esquisse du petit palais très intéressante parce que vous voyez qu'on est encore dans quelque chose d'assez classique ça pourrait être une source voilà et puis progressivement donc à la fois il renverse il revient semble-t-il à une première pensée mais la tête est moins tournée vers le ciel et donc progressivement on gagne en pondération classique qui va être le choix définitif pour la sculpture et puis on revient aussi très régulièrement au modèle notamment avec ce très beau dessin du Métropolitane où vous voyez on sent très bien le modèle derrière et on aperçoit même un bas grâce à ce petit trait donc voilà ces allers-retours entre des esquisses dessinées et de temps en temps des dessins d'après le modèle qui sont vraiment caractéristiques de la méthode de travail de Mayol et pour aboutir pour aboutir donc au monument lui-même donc refusé par Aix comme on l'a dit et ensuite placé aux tuileries alors l'histoire des tuileries est encore rocambolesque des emplacements ne convenant jamais mais finalement la sculpture finit par être placée et donc comme disait Antoinette vraiment la marque de fabrique de Mayol qui quand il a une commande monumentale montre une allégorie féminine évoquant évidemment le personnage représenté et jamais un portrait à proprement parler de la personne glorifiée et puis là c'est ce qui est très intéressant pour ce monument à Cézanne c'est qu'on sait que parmi les évolutions futures il y a la sculpture de l'air donc un monument destiné à Toulouse donc au héros de l'aviation et il reprend une première étude qui est en réalité une étude pour le monument à Cézanne à gauche avant qu'il ne parte justement vers cette sculpture très assagie il avait pensé et ça on le voit aussi très bien dans les carnets de dessin à une figure sans volant et en tout cas avec un drapé très libre derrière et en épurant sa figure donc il aboutit à la figure de l'air et donc nous allons nous allons présenter en quelque sorte un digest à la fin de la carrière on ne va pas du tout pouvoir être aussi exhaustif c'est peut-être pas le terme mais en tout cas être aussi complète sur la sculpture de Mayol de la fin tout simplement parce qu'on manque d'espace et puis parce qu'une rétrospective malgré tout ce sont des choix donc alors là on assume complètement je crois le côté subjectif du choix des grandes sculptures de la fin et puis on a aussi choisi des sculptures qui résonnent particulièrement bien avec les créations précédentes donc le très beau monument à Debussy qui va nous être prêté par Saint-Germain-en-Laye et qu'on va essayer de présenter comme il doit l'être c'est-à-dire en hauteur qui est toujours la fin de cette évolution enfin la fin en tout cas un des aboutissements de cette figure assise agenouillée donc avec ce traitement en triangle imbriqué et donc les trois nymphes de Poitiers là ça nous permettra aussi d'évoquer nous pensons les sculptures dites de la récupération donc celles-là sont à Poitiers toutes ces sculptures dépendent du musée national d'art moderne et non du musée d'Orsay donc voilà ça c'est très intéressant pour nous d'évoquer aussi ce goût de Mayol voilà Mayol aimé par les allemands il faut bien le dire et aussi c'est une des choses qui ont fait qu'il a été déprécié par la suite donc on va aborder aussi cet aspect-là et en faisant un peu de pédagogie sur ces sculptures aussi de la récupération et avec ces trois nymphes qui sont pour Mayol en quelque sorte l'antithèse des trois grâces puisque donc il y a cette solidité évidemment cet ancrage des nymphes et toutes ont des fleurs différentes dans les cheveux donc ce sont les nymphes de la prairie et puis enfin ce monument magnifique évidemment de la montagne qui dans sa lenteur tellurique est une figure partielle justement mais une figure partielle qui sort du socle donc des déclinaisons autres des possibilités autres de la figure partielle chez Mayol donc voilà cette monumentale montagne et je vous le disais alors là on l'a placé à la fin mais en fait en réalité ça peut trouver ces deux parties thématiques peuvent s'insérer un peu à tout au moment du parcours et je vais laisser Antoinette nous parler du premier focus thématique Mayol le catalan donc Mayol est né à Banyouls et resté profondément attaché à son pays natal dans lequel il retournait chaque année passer des mois d'hiver en considérant et il n'avait pas tort quand on voit Paris aujourd'hui que le climat parisien était épouvantable en hiver donc ce lien avec Banyouls se voit tout au long de sa carrière et se voit d'abord dans les portraits ou les peintures de ses amis donc à gauche le portrait de Rippel Renai qui est le nabi comme on disait hongrois que Mayol a connu dès le milieu des années 1890 et qui a fait de lui donc ce beau portrait qui se détache sur les toits de Banyouls et puis à droite Maurice Denis de nouveau Maurice Denis qui est allé à Banyouls en 1913 et qui a laissé un petit carnet avec un certain nombre de croquis représentant Banyouls représentant aussi un pique-nique dans la montagne Mayol avec son pull jaune faisant griller un lapin sur des herbes aromatiques et puis il a transposé ce paysage dans cette enfance du Christ qui est en dépôt à Perpignan et au fond du calme donc vous reconnaissez cette fameuse métairie dans laquelle Mayol trouvant finalement que même Banyouls était trop peuplé il y avait trop de monde a pris assez vite l'habitude d'aller se réfugier ce lien avec Banyouls se voit aussi bien sûr dans les oeuvres tout au long de sa vie de nouveau il a représenté il s'est inspiré donc de ses paysannes notamment enfin peut-être pas paysannes mais de ses Banyoulins comme on dit à commencer par les soeurs Narcisse dont il épousera la seconde que vous avez ici par l'intermédiaire de cette très jolie terre cuite qui fait partie du très bel ensemble du petit palais à Paris que vous retrouvez dans ce carton au fusain qui est presque sûrement un projet pour un écran de tapisserie puisque à l'époque des tapisseries Mayol s'intéresse aussi à la question du mobilier et réalise un certain nombre d'écrans qui ont tous pratiquement le même format c'est à dire à peu près 90 sur 90 format donc que présente aussi ce carton que l'on peut rapprocher par exemple de la baigneuse à la vague dont on a ici même le grand dessin préparant la tapisserie et puis le très beau buste de Catalane un portrait qui n'est pas identifié mais un portrait qui respire une forme de sérénité propre selon Mayol aux femmes de ce pays et pour terminer en quelque sorte cette section le très beau portrait de Mayol Mayol au fond à la fin de sa vie quitte de moins en moins Bagnoules où il prend l'aspect un petit peu d'un vieux mage d'un vieux berger aspect qu'il a sûrement cultivé un petit peu mais qu'on compte apprécier tous ceux qui sont venus le voir là-bas à commencer par John Rewald par exemple qui admirait beaucoup Mayol et qui est allé à Bagnoules et qui nous a laissé le récit de leurs conversations qui sont là aussi une source très très précieuse pour la connaissance de ces Mayol en fin de carrière ce souvenir de Bagnoules cette proximité de la nature qu'Ophélie a souligné tout à l'heure à propos des trois nymphes se voit de nouveau dans les carnets où il y a de très nombreuses études de végétation très belles qui je trouve pourraient parfois se rapprocher du travail de Matisse et qui ont servi notamment pour l'illustration des Géorgiques qui est un des derniers livres illustrés de Mayol alors l'autre focus nous ramène davantage dans la vie quotidienne voilà l'autre focus qu'on voudrait développer je vais être très rapide parce que nous sommes en retard c'est un focus autour des modèles de Mayol donc ce qui est très intéressant c'est un peu de retracer aussi l'attitude on va dire de Mayol ou en tout cas ce qu'il en dit par rapport au modèle puisque on voit bien qu'il navigue et aussi selon les périodes d'ailleurs de sa vie et de sa création entre études d'après le modèle très resserré et au contraire parfois sculpture et puis c'est parfois les plus réussis d'ailleurs où il s'abstrait vraiment du modèle et donc on va essayer de retracer un petit peu de montrer la mosaïque des modèles enfin voilà on va pas pouvoir montrer tout le monde et puis on connait pas tout le monde non plus mais alors là c'est vraiment un work in progress justement donc évidemment en partant de Clotilde de sa femme dans son bain notamment très souvent représenté dans les dessins dans son quotidien donc un pan de Mayol qu'on connait pas forcément bien et puis il y a des très intéressants dessins dont on voit qui sont des moments saisis au milieu de ces séances de pose par exemple ce dessin que vous voyez au milieu Mayol ce sont évidemment pas que des études à la fois des sculptures et aussi des études dessinées d'après les corps masculins et dans les carnets de dessin il y en a beaucoup et bon là évidemment on vous présente ce très beau dessin qui est actuellement présenté à la galerie d'Inaverny pardon je vais du mauvais côté et donc on va faire une petite sélection voilà de ces modèles alors non certains on va retrouver les noms et les coordonnées d'ailleurs dans les carnets de dessin donc on essaye de creuser ça en ce moment Thérèse, l'américaine et aussi Marie, l'espagnol et puis jusqu'à évidemment la rencontre en 1934 avec Dina Viarni et là de nouveau de très 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 nombreuses études dessinées notamment pour Harmonie on voit bien que pour Harmonie il retrouve en fait le goût du travail d'après le modèle et à la fois le goût et en même temps on sent qu'il y a une sorte de lutte aussi créative qui se joue dans Harmonie donc pour cette dernière grande sculpture inachevée de Mayol et puis pour conclure notre présentation les perspectives un peu qu'on espère pour cette exposition évidemment c'est à la fois redonner comme on l'a dit une juste place à Mayol comme grand sculpteur évidemment de la fin du 19e et du début du 20e comme grand artiste de la fin du 19e et du début du 20e mais c'est aussi peut-être aussi donner envie aux collègues au musée de remontrer leur Mayol parce que ce qui nous a frappés Antoine et moi c'est à la fois tout le monde est très heureux de nous prêter globalement à chaque fois qu'on y va on est très bien accueillis c'est formidable une rétrospective Mayol mais alors très souvent les sculptures sont en réserve et par exemple à Haute-Erlo au Creoleur-Muller-Museum des grands chefs-d'oeuvre vraiment sont en réserve au Kunstmuseum de Bâle le cycliste commande de Kessler est en réserve enfin voilà il y a vraiment des œuvres majeures à l'heure actuelle qui ne sont pas visibles alors on espère que ces œuvres pourront de nouveau être montrées en tout cas donner envie de montrer Mayol dans toute sa beauté dans toute sa diversité voilà je vous remercie Merci oui je voulais poser quelques questions sur les œuvres récupérées qui avaient été qui avaient disparu pendant la guerre qu'est-ce que dans les œuvres retrouvées il ne reste pas encore des œuvres qui ont été enfin j'allais dire pillées ou achetées enfin un petit peu en dehors du marché officiel est-ce qu'il y a encore des œuvres de Mayol qui seraient enfin égarées en Allemagne c'est une question à laquelle il est difficile de répondre alors déjà pour vous dire ce que j'ai appelé rapidement les œuvres de la récupération ce sont donc toutes ces œuvres trouvées en Allemagne qui ensuite ont transité par des points voilà centraux et qui ensuite ont été amenées en France et tout le travail était ensuite de retracer l'historique de ces œuvres alors pour certaines c'est simple donc il y a dix œuvres de Mayol identifiées dont deux sont défauts donc voilà donc il ne reste plus qu'huit et en fait comme je vous le disais il y a deux œuvres qui sont potentiellement achetées par un marchand municois mais dont on n'est pas certain que ce soit les œuvres dont on trouve la trace dans les archives puisque voilà les descriptions sont souvent elliptiques donc c'est un peu compliqué et puis toutes les autres œuvres donc les six autres œuvres en revanche là on les suit très bien et donc comme je vous le disais ce sont pour des musées notamment Cologne Salzbourg et là elles sont achetées directement auprès du Fondeur Rudier pour être envoyées dans les musées allemands et présenter Mayol qui était beaucoup aimé évidemment par les allemands à cette époque-là et dans ce cas on a considéré que c'était non pas des œuvres spoliées mais que en fait le prix d'achat pendant la seconde guerre mondiale n'était pas un prix d'achat juste et que donc de manière naturelle ces œuvres devaient revenir en France voilà pour vous dire à grands traits parce qu'il est impossible de transférer d'inventaire des œuvres dites de la récupération donc on appelle aussi rapidement MNR mais bon en sculpture ce ne sont pas justement des musées nationaux récupération ce sont des REC et en fait ces œuvres sont sur les inventaires du musée national d'art moderne puisqu'à l'époque évidemment Orsay n'existait pas et il est impossible de les transférer c'est une bascule administrative qui est impossible à faire en fait même si Mayol appartient par ses dates au musée d'Orsay on ne peut pas transférer d'inventaire je ne connais pas la raison exacte il faudrait demander à quelqu'un du service des musées de France mais peut-être qu'une des raisons c'est que justement pour éviter aussi les complexifications d'historique et j'imagine je ne sais pas Ariane peut-être que vous savez mieux que moi mais en tout cas toujours est-il qu'effectivement toutes ces œuvres sont gérées par le MNAM et notamment les œuvres de Poitiers Oui, bonjour j'aurais voulu savoir si vous avez déjà choisi un scénographe et par rapport aussi à tout ce que vous avez présenté si la question de la sérialité sera abordée aussi comme un thème comme une thématique parce qu'il me semble que c'est un aspect qui pourrait aussi conduire l'interprétation de l'œuvre vers plus de contemporanité ou de modernité parce que dans tout ce que vous avez montré on voit que l'aspect sériel est très très enfin à mon sens très présent et voilà je voulais savoir si d'abord le scénographe parce que ça me semble être un point important peut-être pour cet aspect très contemporain enfin plus contemporain et la sérialité voilà si vous aviez déjà choisi quelqu'un pour la scénographie Alors pour la scénographie non pas encore bientôt on en est justement on affine le parcours pour pouvoir ensuite passer le marché de scénographie évidemment on sera très attentif aux scénographes choisis ce qu'on peut d'ores et déjà vous dire quand même c'est que l'exposition sera présentée dans les nouveaux espaces d'exposition du musée d'Orsay en fait dans le prolongement dans le rez-de-chaussée vous voyez le grand espace d'exposition et puis ensuite nos nouveaux espaces d'exposition vont être dans le prolongement côté scène en fait ici et comme ces espaces sont à peu près 750 mètres carrés on va présenter en appel en fait au fond de la nef d'Orsay des grandes sculptures donc en gros c'est le principe actuel évidemment tout ça peut être amené à être légèrement modifié c'est en tout cas notre idée à l'heure actuelle et peut-être qu'Antoinette vous voulez répondre sur la sérialité je peux répondre sur la sérialité je dirais que Mayol comme tous les artistes de cette époque a fondu des bronzes qui ont été fondus donc en série alors avec beaucoup de questions qui se posent sur les fondeurs utilisés les modèles à partir desquels ils travaillaient puisque un bronze en fait réduit par rapport au modèle dont il est issu donc plus vous avez plus un bronze je dirais produit des petits et plus ceux-ci sont inférieurs en taille à l'oeuvre originale il y a cet aspect qui bien sûr sera présent dans l'exposition mais qui au fond pour nous n'est tout de même pas le sujet principal je pense qu'on va l'aborder dans le catalogue mais peut-être pas tellement autrement et puis il y a le fait donc comme l'a montré Ophélie tout à l'heure que Mayol reprend éternellement les mêmes formes et ça quand on feuillette les carnets ça saute aux yeux parce qu'au fond il y a assez peu de formes chez Mayol ce sont toujours les mêmes qui reviennent toujours ces femmes accroupies refermées sur elles-mêmes ces femmes debout assez épanouies et je pense que c'est une autre façon en fait de traiter la chose je ne sais pas si j'ai répondu à la question que vous posiez que vous posiez oui alors si j'interprète votre réponse mais je parle sous votre contrôle vous trouvez que c'est plus la variation que la sérialité finalement qui compte mais qu'est-ce que vous appelez exactement la sérialité le fait de faire une édition en bronze non 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 pas du tout non non par la sérialité je veux dire qu'on voit qu'il part d'une idée qui la décline par séries par séquences en fait mais ça rejoint un peu ce que vous dites sur la variation aussi c'est-à-dire il y a un phénomène de rythme de variation et en fait parce que j'ai un regard plus contemporain plus avec un prisme contemporain mais par séries je veux dire qu'on voit qu'il se focalise vraiment par moment sur comme vous l'avez dit le buste les épaules le torse les seins tout ça je ne suis pas vraiment sûre qu'on puisse parler comme ça parce qu'au fond c'est un homme de la figure complète et ses formes traversent toute sa carrière donc si vous voulez on a un peu un choix à faire ou bien c'est chronologique qui est le parti que nous avons adopté en pensant que au point où on en était ça rendait davantage service à Mayol et ça permettait de mieux le connaître ou alors on aurait pu dire je fais une section avec les femmes assises par terre etc. mais là je pense que ça sera peut-être au visiteur lui-même de faire ce rapprochement d'une forme à l'autre mais évidemment les sculptures si on les met là elles ne sont pas là donc c'est un choix et nous nous avons plutôt fait le choix de la chronologie en effet on est obligé de faire des choix et justement l'idée c'est que on ne prétend pas du tout ni être exhaustif sur la question Loin s'en fout mais il faut en laisser pour d'autres et je pense que c'est un sujet formidable d'exposition voilà bonjour je remercie Olivier Alexandre et Pierre pour cette invitation parce que Mayol pour moi c'est lié à une histoire qui est ancienne c'est ma thèse de doctorat sur Robert Couturier que j'ai soutenu à la fin du siècle dernier et donc je suis revenue je suis revenue à Mayol grâce à leur invitation et aussi sur ces réflexions sur la sculpture qui sont qui m'habitent toujours par rapport à Germaine Richier que j'ai eu encore enfin sur laquelle j'ai eu l'occasion de revenir en 2019 en faisant cette exposition au musée Picasso à Antibes mais c'est vrai que c'est un peu aujourd'hui éloigné de mes recherches qui me portent depuis plus de 10 ans vers l'art italien des années 60-70 et ça a été un grand plaisir pour moi de revenir à Mayol et ce que j'ai demandé à Olivier, Alexandre et Pierre c'était si je pouvais dans leurs magnifiques archives trouver des choses qui n'avaient jamais été montrées et du point de vue du dessin et du point de vue de la sculpture donc c'était un peu l'objectif de cette exposition d'essayer de revisiter Mayol tout en sachant qu'Antoinette et Ophélie préparent cette rétrospective qui va être très importante à Orsay et je m'en réjouis parce que c'est vrai qu'en France ça fait très longtemps à Paris en tout cas parce qu'Antoinette vous avez fait cette exposition du musée Jacin Trigo sur Rodin et Mayol en 2019 mais à Paris c'est vrai que ça fait bien longtemps et mis à part les sculptures qu'on a dans le jardin des Tuileries on aspire à avoir vraiment une rétrospective consacrée à Mayol donc pour moi c'était donner l'idée de lancer des pistes de réflexion pour montrer un Mayol que l'on connaît peu ou pas non pas ce Mayol justement aux sculptures monumentales aux femmes voluptueuses ni de ses formes finies et abouties mais un Mayol qui tâtonne un Mayol qui expérimente qui hésite à travers des petits formats des études des esquisses en terre qui dessinent tout le temps tout le temps les carnets de croquis qu'il y a à conserver à la fondation sont une source de travail immense et vous permettent justement aussi de relire les choses et de les dater enfin bon voilà toute la complexité des datations aussi des oeuvres de Mayol et j'ai voulu en fait j'ai demandé à cette famille si je pouvais on pouvait reproduire cette photographie que j'aime beaucoup que vous aviez d'ailleurs reproduite Antoinette dans le catalogue du musée à Saint-Trigaud où on le voit dessiner on est en 43 il est à Bagnoules et il dessine le paysage et je trouvais ça intéressant parce que cet homme qu'on associe toujours à la figure il est là comme ça assis sur ce muret et il dessine sur nature ce qu'il voit alors dans l'exposition il y a un paysage qui date de la toute fin du 19ème siècle il y a effectivement des éléments de la nature qui sont conservés dans les carnets de croquis et c'est intéressant de voir que ça nous amène aussi à une autre vision de Mayol et j'aimais cette idée de cette photographie reproduite comme ça qui soit aussi comme un appel pour le passant ou la passante et qui interpelle voilà par rapport à ce qu'on peut ce qu'on identifie de cet artiste et ce qu'on associe à travers cette photographie alors j'ai pensé cette exposition dans cet écrin qu'est cette galerie faite par Auguste Perret en 47 comme s'il s'agissait de montrer justement ce que j'ai appelé la fabrique de l'oeuvre tout en rôdant hommage à sa fondatrice Dina Verny que j'ai eu aussi moi l'occasion de connaître plusieurs fois et que j'aimais beaucoup par son tempérament assez incroyable et par tout ce qu'elle a fait aussi pour la sculpture pour Mayol pour Couturier pour les peintres primitifs naïfs enfin elle a fait énormément de choses et c'était une femme vraiment incroyable et donc elle a ouvert sa galerie avec une exposition Mayol en janvier 47 donc c'était la demande en fait d'Olivier, Pierre et Alexandre c'était voilà à revisite Mayol parce que c'est aussi un hommage à notre mère et à notre grand-mère et donc c'est évidemment doublement important pour moi même si j'ai mis Dina à la cave avec les bustes de l'harmonie mais elle est voilà elle est présente et si vous n'avez pas eu l'occasion de voir l'exposition bon ben c'est jusqu'au 20 mars mais surtout la galerie est un endroit incroyable parce que c'est un des seuls exemples en fait d'architecture d'Auguste Perret qui reste voilà qui a été très joliment rénovée donc c'est vraiment un lieu assez exceptionnel alors j'ai juste voilà je ne vais pas trop dévoiler l'exposition parce qu'après tout c'est facile d'aller la voir et comme tous les musées sont fermés on est vraiment en manque doublement en manque d'exposition donc vous avez une vue de la première salle et une autre vue de cette première salle alors cette fabrique de l'oeuvre a été pour moi une manière de regarder Mayol par le prisme du 20ème siècle je suis une historienne de l'art qui travaille surtout sur la deuxième moitié du 20ème siècle et non par le prisme du 19ème siècle et ce qui est intéressant c'est que je crois que chacune chacun en fonction de nos champs de spécialisation on apporte en fait des regards qui sont différents et qui se complètent sur une oeuvre et à mon sens c'est ça aussi qui fait avancer l'histoire de l'art donc Mayol est né en 1861 et il va travailler à la sculpture donc vraiment au début du 20ème siècle comme l'ont rappelé Antoinette et Ophélie jusqu'aux années 40 jusqu'à sa mort en 1944 et je trouve que dans les quelques histoires de la sculpture du 20ème siècle la présence de Mayol est souvent mentionnée au second plan comme s'il était difficile en fait de le placer dans une histoire qui serait moins celle du 19ème que du 20ème siècle alors peut-être que on n'a pas assez considéré et que ça va être justement reconsidéré ce goût d'un art construit qu'incarne justement l'oeuvre emblématique qui est la Méditerranée qui monte au Salon d'automne de 1905 comme étant aussi une des sources de l'aventure du cubisme qui est une manière très contemporaine d'envisager les choses et qu'on lit aussi dans les propos d'Emile Bernard enfin de Cézanne envoyé à Emile Bernard sur la peinture en 1904 cette idée d'arriver à tout rationaliser à travers des formes des formes géométriques et je crois aussi que dans cette perspective là l'importance de Mayol sur la sculpture de Brancusi est aussi quelque chose qui à mon sens n'a pas été assez pointé et Brancusi va plus regarder justement du côté de Mayol que du côté de Rodin où il va être un peu perturbé par la manière en fait qu'a Rodin de traiter la sculpture alors que Mayol incarne et avec effectivement cette oeuvre qui est montrée au Salon d'automne et à travers son oeuvre par la suite incarne ces questions d'essentialité de simplification de réduction de la forme qui vont être effectivement des concepts au centre de l'oeuvre de Brancusi alors à mon sens il revient à l'historien d'art allemand Karl Einstein d'avoir noté en fait ces éléments là très tôt ce qu'il nomme donc dans son texte sur la sculpture qui s'appelle ainsi et qui retrace le développement de la sculpture des années 1910 1920 en se consacrant à Wilhelm Lembrück à Ernst Barlar à Constantin Brancusi et aussi à Aristide Mayotte par lequel il débute justement ce texte il parle d'une clarification de la plasticité et ce texte en fait il date de 1931 et fait un état de ce qui est pour lui la modernité de la sculpture entre les années 1910 1920 alors tant en vue comme une sculpture anti-académique tantôt comme une sculpture représentant l'esprit français je vais mettre deux paires de guillemets à interpréter comme une sorte d'art classique je trouve que la sculpture de Mayol n'a jamais cessé d'être appréhendée dans cet entre-deux et à n'être en quelque sorte jamais à la bonne place c'est toujours il y a des moments où on est toujours à cheval entre les choses entre les siècles entre les périodes enfin voilà et Alex Susanna qu'on entendra tout à l'heure a justement beaucoup dans ses textes développé cette question notamment dans le catalogue de la Kunsthalle de Rotterdam donc dans cette exposition je me suis attachée à montrer ce qui est à l'oeuvre et ce qui l'a fait c'est à dire les premières idées la question les questions du fragment la question de la répétition la question des variations qui sont à la base du processus de création de l'artiste pas que de Mayol Antoinette vous l'avez dit enfin je veux dire c'est des choses on connait chez Rodin notamment toute cette gestation de l'atelier peut-être qu'on le sait moins on le sait moins chez Mayol parce que ce sont des choses qui sont restées beaucoup plus dans le secret de l'atelier même si pour Rodin ce sont des choses qui ont été révélées quand même relativement récemment et cette question du dessin qui est toujours une chose qui est sous-jacente à la sculpture alors l'exposition montre beaucoup d'oeuvres en terre cuite souvent de petites dimensions pour moi c'est une oeuvre on aurait pu la choisir aussi comme affiche de cette exposition elle est pour moi très emblématique de beaucoup de choses elle réunit toute la puissance toute l'énergie qui se concentre dans la sculpture de Mayol toute cette essentialité aussi dans ce mouvement comme ça très très ramassé de ce couple ces sculptures elles sont très émouvantes moi j'avais eu l'occasion d'éprouver ça plusieurs fois encore l'année dernière avec Germaine Richier il y a certaines oeuvres on les tient dans la main les oeuvres de Mayol c'est ça aussi qui m'a émue c'est cette dimension de l'intime qu'on oublie par rapport à ces sculptures monumentales donc cette question effectivement des oeuvres d'atelier qui sont incroyablement intimes et qui nous montrent voilà les étapes de la réflexion la manière dont la sculpture est en gestation et se met à l'oeuvre donc c'est vrai que c'est surtout la question des esquisses d'oeuvres pas finies d'oeuvres en cours qui se situent dans une sorte d'entre-deux qui m'a intéressée et pour certaines sont montrées pour la première fois vous avez ici ce masque de femme qui est assez surprenant parce qu'on a le sentiment qu'il a été fait comme le cycliste presque sur nature et cette jeune femme ce torse de femme nue ou intitulé encore petit nue voilà donc il y a aussi ces questions de datation qui sont aussi des choses très compliquées mais ça je laisse ça aux spécialistes de Mayol qui vont débroussailler toutes ces questions ce qui m'intéressait aussi c'est la question de la variation la question de comment il travaille le modelé des choses qu'on connaît là aussi pour Rodin qu'on connaît moins pour Mayol ou le processus de création les hésitations les doutes les tâtonnements sont montrés donc les études pour la pensée donc c'est toujours Madame Mayol qui est effectivement son modèle son modèle favori et que l'on retrouve également dans les études pour Méditerranée avant qu'elle ne devienne cette l'oeuvre monumentale que l'on sait donc on voit des variations dans le mouvement d'un bras dans le mouvement d'une jambe dans ces légères variations qu'il donne en fait dans la pose et qui montre en fait ce travail aussi de séquence qu'il y a dans son oeuvre c'est une manière pour lui de réagencer d'assembler autrement la figure avec des variantes donc c'est un procédé il va utiliser le procédé qu'on appelle le marcotage mais notamment pour passer de la montagne à la rivière mais ce procédé qu'on a dans la sculpture du 19ème siècle qu'on a aussi bien évidemment chez Rodin avec ses montages de ses bras de ses jambes etc de ses abattis mais ce qui m'intéressait moi c'est de travailler presque comme si c'était une sorte de montage cinématographique avec ces questions de séquences de la sculpture et ces variations avec bras sans bras que l'on pour la même forme que l'on trouve notamment aussi dans les esquisses pour la montagne que vous avez montré tout à l'heure qui est une oeuvre magnifique et de cette oeuvre naîtra justement la dernière grande sculpture qui est la rivière donc la réalisation de sa sculpture dans sa conception dans sa formalisation fonctionne par ce travail séquencé ce travail d'étude où la mémoire en fait du processus de création est à l'oeuvre et nous met aussi en avant un autre élément qu'on connaît peut-être moins chez lui c'est la question du fragment qui est aussi je pense quelque chose qui est central dans la fabrique de l'oeuvre et qui permet ces combinaisons de figures alors là il y a ce torse de femme à la colombe en terre cuite qui est assez étonnant qui est peut-être une chose qui a été cassée recollée enfin c'est assez étrange mais duquel va naître en fait cette femme à la colombe donc il y a cette idée du fragment donc de l'idée de la partie et du tout de l'incomplétude de la complétude qui entre ici en jeu alors peut-être que là contrairement à la lecture admise de l'oeuvre Mayol peut être aussi un sculpteur du fragment qui compose avec ses séquences ses variations ses morceaux de sculpture comme Rodin et vous aviez pointé ça Antoinette avec Alex Susanna dans l'exposition au musée Yacin Trigo à Perpignan dans ce Rodin Mayol face à face en 2019 la question donc du du marcotage qui est aussi une chose une chose importante qui est courante donc comme je l'ai dit chez Rodin qui permet à partir du moulage d'une partie d'une sculpture d'en créer une nouvelle voire de repartir presque à zéro c'est le principe qu'on retrouvera dans la dernière sculpture qui est la rivière il n'est pas question de la rivière dans l'exposition mais la rivière je voulais citer par rapport à la montagne que je vous ai présenté tout à l'heure c'est cette dernière grande oeuvre il n'y a pas d'esquisse il y a des dessins il y a des dessins très aboutis il y a un dessin une sanguine de Dina Verni il y a ce dessin qui est probablement une recherche par rapport à ce projet de monument à Henri Barbus donc un monument qui parle de la guerre et j'avais fait quand je faisais ma thèse une communication il y a très longtemps pour le bulletin de la société de l'histoire de l'art français sur cette collaboration entre Couturier et Mayol et grâce au travail de Nathalie aux archives Nathalie a retrouvé des photographies inédites où on voit encore d'autres d'autres vues de la rivière dans l'atelier de Robert Couturier dans ce qu'était sa maison Villa Serra à Paris donc cette collaboration avec ces deux hommes et les indications qu'ils donnent dans les lettres vous devriez mettre la main comme ci comme ça mais la rivière qui part du moulage du bras justement de la montagne donc qui naît d'une oeuvre d'une oeuvre antérieure et Mayol avait déjà repris cela dans le monument à Cézanne duquel va naître l'air donc il y a cette imbrication d'une sculpture dans une autre sculpture en partie ou en tout qui se retrouve et puis avant d'être sculpteur Mayol a été peintre donc comme cela a été montré comme l'exposition d'Orsay reviendra sur ça et c'est vrai que c'est des oeuvres qu'on connaît mal c'est des oeuvres qui sont éblouissantes du point de vue de la couleur aussi très très surprenante et donc il n'a cessé de dessiner avant même de sculpter on peut l'imaginer effectivement des carnets c'est très très émouvant de consulter ces carnets parce qu'il y en a de toutes les dimensions c'est des ingénieurs c'est toutes sortes de choses on voit qu'il dessinait sans relâche donc des visages des corps des fragments de paysages des animaux donc je vous ai mis ici quelques pages donc les carnets sont enfin certains de ces carnets sont montrés dans l'exposition voilà je trouve ça très beau de voir qu'il représente ces petites chèvres comme ça du pays catalan ces dessins donc sont des idées et là à nouveau le témoignat du comte Kessler dans le journal est très intéressant parce qu'il raconte un parcours en train et Mayol dans le train qui est en train de dessiner le visage d'une jeune anglaise et il dira au comte Kessler voilà ça m'aide dans ma sculpture et Kessler expliquera qu'il fait presque exclusivement ces sculptures sur la base de dessin et ce n'est pas souvent là je le cite qu'il modèle d'après nature bon alors voilà donc il y a des choses comme ça très intéressantes qui se passent du point de vue de la question du dessin j'y reviendrai par rapport à Nijinsky et évidemment dans l'exposition ce qui m'intéressait aussi c'est de créer des coïncidences entre une sculpture ces variations en dessin ou plutôt ces variations en dessin qui deviennent la sculpture donc j'ai pris l'exemple notamment de la nuit mais il y a aussi le dessin de la Méditerranée un des dessins de la Méditerranée de 23 donc qui est postérieur à la sculpture en tout cas à la version même en marbre et puis ce que je voulais dans ce rapport alors voilà il y a d'autres choses que je vous montre en dessin des études autour de la question du fragment aussi donc une étude pour le désir une étude de jambes c'est pas bien il y a des casques à pointes qui sont dans les casques enfin il y a plein de choses en fait à sortir de ces dessins où il y a des en dehors des carnets il y a quantité quantité de dessins et dans ces dessins évidemment ce qui m'intéressait c'était comment il s'inscrit aussi dans la vie culturelle et artistique de son époque donc de parler un peu de Nijinsky j'ai été tout à fait je suis tombée amoureuse de ces deux dessins de Nijinsky de ces deux académies celle de gauche avait été montrée pour l'exposition Mayol au musée des beaux-arts de Lausanne et Nijinsky donc dont l'interprétation au sein des ballets russes va marquer durablement évidemment les esprits notamment celui de Mayol qui assiste à la représentation de Petrouchka au théâtre des Champs-Elysées le 13 juin 1911 et qui vient poser quelques mois plus tard dans l'atelier de Marly le 9 août 1911 comme il va poser pour Rodin en 1912 suite à l'interprétation de l'après-midi d'un faune donc il va réaliser non sans peine le corps d'un côté vu de phase de l'autre côté donc avec le profil tourné vers la droite Nijinsky va incarner pour lui un jeune héros c'est un projet pour un monument à Nietzsche à Weimar qui est initié par Kessler en fait qui ne se fera pas et Kessler dans son journal relate en fait cette rencontre dans l'atelier de Marly à l'été 1911 où c'était une rencontre compliquée à la fois une admiration Nijinsky pour Mayol et puis inversement il ne se passe pas grand chose il va avoir un peu de difficulté à représenter ce corps et bien plus tard en 1937 il expliquera à Brassaï que Nijinsky était trop musclé à son goût et il lui dira j'aime modèle idéal pour Rodin mais pas pour moi je n'aime que les formes pleines et rondes et donc il y a trop de muscle peut-être trop de force et de tension dans ce corps de danseur en tout cas ça m'intéressait de montrer effectivement que ce n'était pas que cet homme qui vit à Banyouls mais c'était un homme qui était pleinement inscrit dans son époque et dans la vie artistique de son époque donc le cas Nijinsky pour moi cristallisait beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas que Rodin qui l'a représenté il y a aussi Mayol comme Isra Dradon Khan sera dessiné Juliette tu avais fait cette très belle exposition au musée Bourdel autour d'Isadora Duncan pour Bourdel enfin voilà il y a une circulation évidemment des champs artistiques une porosité et c'est ça aussi qui permet de montrer qu'un artiste il n'est pas seul comme ça dans son atelier mais il est connecté à ce qui l'entoure donc pour moi Mayol n'est pas que l'homme du midi même si j'ai mis cette photo de Bagnoules en train de dessiner cet homme du midi que ses biographes Judith Cladel en tête une femme c'est bien enfin John Rewald par la suite ont relaté ou nous ont donné beaucoup d'éléments pour comprendre cette oeuvre et c'est évidemment des textes qui sont importants peut-être une oeuvre qu'on a un peu trop ancrée dans une lecture méditerranéenne un peu trop éclairée par la lumière du sud et pourtant Dieu sait si j'aime la méditerranée et les paysages des vignes et des oliviers qui apparaissent comme ça de manière sous-jacente dans son oeuvre mais Mayol justement avec sa barbe de patriarche vous avez montré Ophélie et Antoinette c'est une des photographies magnifiques où il est là avec ce turban et sa barbe enfin c'est vrai qu'il est comme un mage il est très impressionnant qui est un peu aussi l'apanage des sculpteurs de sa génération donc avec son béret son allure de paysan catalan enfin tout ça quand même qu'il a énormément travaillé il a travaillé son image est aussi un homme qui est inscrit dans les cercles artistiques et littéraires parisiens de son époque Gide Tadénatanson Oscar Mirbault Daglieff Rilke Rodin évidemment donc relire cette oeuvre c'était aussi ah oui alors là c'est une autre photo de la galerie où vous avez les deux dessins en fait des deux académies et relire cette oeuvre c'était voir comment elle a inspiré deux cinéastes et c'est Thierry qui a pointé ça en fait à ma vision tu as pointé ça dans ton texte et merci parce que dans le sous-sol de la galerie où il y a le plâtre de fonte de la Méditerranée et puis les deux torses autour de Dina Verny j'ai voulu montrer deux films deux films qui parlent de Mayol et qui nous ramènent justement vers ce que l'on connaît mais ce que l'on voit autrement c'est à dire deux promenades dans ce jardin des Tuileries ce premier film Dina Chellerrois de Dominique Delouche en 1966 avec la voix d'Arletti qui parle effectivement d'une étrange promenade comme ça dans Paris et les sculptures sont filmées et là on voit le visage de la Méditerranée les sculptures sont filmées sous la neige et ma préférence va à Césarée de Marguerite Duras de 1979 qui parle effectivement de la reine Bérénice et de ce lieu Césarée qui fut l'ancienne Judée et comment elle est enlevée en fait à sa ville donc il y a une dimension très tragique et c'est là aussi un long travelling qui dure 11 minutes qui se promène autrement à 13 ans plus tard dans ce jardin des Tuileries c'était une manière aussi de citer cette installation dont on met des images dans le catalogue en 1964 sous l'égide de Dina Vernier et d'André Malraux qui ont quand même transformé ce jardin et qui grâce à ça ont fait du jardin des Tuileries un jardin de sculpture puisqu'il n'y a pas que Malliode aujourd'hui dans ce jardin de sculpture il y a Ickidi il y a Richier il y a Rodin enfin voilà il y a plein de sculpteurs et c'est rare d'avoir aussi des sculptures en France dans l'espace public ce sont des conceptions qui sont beaucoup plus nordiques et que nous nous avons beaucoup de mal à concevoir pourtant c'est tellement agréable de voir la sculpture en extérieur et enfin l'autre chose contemporaine que je voulais donner à cette relecture de Mayol j'ai voulu citer un écrivain que j'aime beaucoup qui est un ami mais que je trouve être un très grand écrivain d'aujourd'hui qui est Yannick Enel Yannick Enel en fait dans un de ses livres qui s'appelle Cercle qui a été publié chez Galinard en 2007 a eu le talent de décrire une sorte de promenade totalement éperdue érotique dans ce labyrinthe de corps voluptueux je vous lis l'extrait de cette promenade c'est bien plus long c'est juste un court passage je passe sous l'arc du carousel je vais rejoindre les Mayols la troisième à gauche dans le petit labyrinthe elle est très généreuse elle vous prend entre ses beaux seins comme une reine brûlante de myrte avec elle on baigne dans le lait au début les Mayols je passais à côté en disant bof la chair pour la chair cela ne m'excite pas et puis un soir au début de mes pérégrinations par hasard j'élongeais le carousel avec le soleil couchant les Mayols avaient des reflets orange et rose les courbes devenaient plus tendres et ce soir là en vérifiant qu'il n'y ait personne j'ai caressé les seins d'une statue c'était bon voilà merci donc on va on va reprendre la suite des interventions alors la prochaine intervention est d'Alex Susanna qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui parce qu'il est en Catalogne donc on a enregistré son intervention hier par Zoom donc vous aurez la partie audio et pendant ce temps là je vais alterner et mettre les diapositives en fonction de son intervention voilà Mayol qui pourrait avoir comme sous-titre histoire d'une rencontre ou bien l'artiste et son modèle j'aurais bien aimé d'être parmi vous mais les séquences actuelles ne le conseillent pas et c'est pour ça qu'on a décidé au dernier moment avec Alexandre Lorquin de de faire cette intervention moyennant le Zoom alors je vous parlerai d'un projet d'exposition qui bon qui d'une certaine façon vise à montrer l'élan créatif de Mayol qui s'est produit grâce à la rencontre avec une très jeune Dina Vierni pendant les dix dernières années de sa vie elle n'a que 15 ans lui depuis 73 mais il puise auprès d'elle les ressources d'un renouveau artistique depuis toujours Mayol est à la recherche d'un modèle qui cristalliserait ses idées il fait part de ce souci à son ami Jean-Claude Dandel l'architecte du musée d'art moderne de Paris qui remarque la ressemblance de l'adolescente d'origine russe avec les statues de Mayol et lui en parle Mayol écrit à Dina une lettre Mademoiselle on me dit que vous ressemblez à un Mayol et à un Renoir je me contenterai d'un Renoir quand finalement Dina rencontre Mayol elle lui dit je vais rester une demi-heure je suis resté dix ans elle devient dès lors la figure essentielle de l'oeuvre du sculpteur il lui montre ses carnets et en fait la confidence de son processus de création elle lui redonne le goût de créer la sculpture monumentale des dernières années de sa vie et de revenir à la peinture j'ai commencé à poser pour de grands dessins monumentaux et pour la ciselure des nymphes il voulait achever le monument qu'il portait en lui et revenir à la peinture ce qu'il fit d'ailleurs nous explique Dina dans ses mémoires il s'agit donc d'une rencontre tout à fait inattendue qui a déclenché une des périodes de Mayol le plus fébrile ambitieuse et réussie après quelques années d'une certaine atonie créative et qui cristallise en la réalisation de trois structures monumentales l'air la montagne et la rivière et une grande nature l'harmonie avec toutes les statuettes versions et épreuves en rapport huit grandes peintures huit grands dessins de nombreux pastels dessins et sanguines et les illustrations en bois pour l'art d'aimer d'Ovid 1935 D'Avnis et Chloé de L'Ambus 1937 Chanson pour elle de Verlaine 1939 Géorgique de Virgile 1950 Livre des Folastreries de Ronsard 1940 Concert d'été de Joseph Solostiapons 1945 et Dialogue des courtes de l'Husse de l'Husse 1938 Maintenant en tout cas je parlerai de ces œuvres majeures qui ont déclenché cette rencontre avec Dina Tout d'abord la montagne Avec la montagne 1937 s'achève le cycle des femmes assises qui avaient débuté avec la Méditerranée puis la nuit le monument de Serret et la douleur Il réussit Mayol à donner une monumentalité à cette figure qu'il réélabore depuis si longtemps depuis toujours et atteint les lois de la stabilité l'immobilité et la massivité Fred Rémour confiait la sculpture qui n'émeut le plus est statique forte vitale Elle transmet une part de la force et de la puissance des grandes montagnes En ce qui concerne cette œuvre on dispose donc de deux versions une en plomb en premier état et après une autre en pierre qu'on trouve au visée des beaux-arts de Lyon après il y aurait plusieurs statuettes qui sont en rapport tout en commençant par un torse de 1905 une percuite après une montagne en terre-étude blanche de Marly de 1937 une autre étude pour la montagne sans brun en bronze et après quatre montagnes différentes en bronze de 1937 et on pourrait même ajouter une lithographie Junon et plusieurs dessins un grand la montagne et un tout petit c'est une étude pour la montagne c'est une sanguine L'air En 1938 Mayol reçoit la commande d'un monument à la gloire des équipages pionniers de la ligne France-Amérique du Sud destinée à Toulouse s'inspirant d'une esquisse sculptée datant du détenu du siècle il procède par marquotage en faisant découper et recomposer littéralement un plâtre du monument à Cézanne de cette façon il obtient une figure nouvelle qui posée en équilibre sur la hanche un centre de gravité tout à fait irréel semble doté d'une légèreté aérienne et même flottée dans l'espace Mayol déclare je veux la lumière ce que je cherche c'est le volume dans l'air la statue dans l'atmosphère dans la lumière et dans l'air en ce qui concerne l'air on dispose de deux versions monumentales une en plan et une autre en pierre qui se trouve à Toulouse et après ce sont deux statuettes une première idée pour l'air en bronze de 1938 et même un temps allongé une carte 8 de 1912 auquel il faut ajouter plusieurs dessins et même les esquisses de certains carnets la rivière en 1938 France Jourdain obtint pour Mayol la commande d'un monument en hommage à l'écrivain pacifiste Henri Barbus auteur de Le Feuil Avant de commencer nous dit Binab Garni toujours dans ses mémoires il fit un dessin grandeur nature au fusain et à la tré pour lequel je servis de modèle pour réaliser cette oeuvre qui devait également s'appeler Les Malheurs de la Guerre Mayol emploiera à nouveau la technique du marcotage tout en découpant en fragments le plâtre de la montagne qui l'assemble selon un modèle bien différent mais bientôt la Deuxième Guerre mondiale éclate le comité ne peut faire pas à ses engagements et Mayol reprend sa statue et la garde pour lui il disait je peux faire quelque chose de dramatique mais pas trop quelque chose qui est de la tenue comme racine il fit trois états de la rivière dont deux en plus et un autre sans simple tel que nous la connaissons la version définitive date de 1943 et fut sa dernière statue monumentale Jean Clerc a écrit à propos de cette sculpture monumentale figure d'une chute ralentie décomposée qui participe en effet de l'iconographie du corps sous-plantor pas encore saisi par la rigidité cadavérique de la déposition corps qui coule et qui se coule comme l'eau en effet outre ces trois versions de la rivière on a aussi un grand dessin qui est préalable à la sculpture et finalement l'harmonie à l'aube de 1940 Mayol décida de commencer une statue qu'il voulait différente de tout ce qu'il avait fait jusqu'alors je servis de modèle nous dit toujours Lina pour cette nouvelle sculpture il chercha à introduire le mouvement et travailla entièrement d'après nature j'aimerais être pour cette œuvre plus réaliste plus vivant que pour tout ce que j'ai fait jusqu'ici c'est pour cette raison que cette fois-ci je travaille d'après modèle et pas seulement d'après mes dessins comme toujours Mayol est d'écoute d'Urs Etats infatigable à la recherche de la perfection et de son idée mes harmonies 1940 1944 demeurera inachevée et tout de même est son testament dans lequel il met toute l'expérience de ces 40 années de sculpture on dispose de quatre figures en pied d'un torse d'un torse de Dina en bronze de 1943 et d'une tête de Dina tête pour l'harmonie également de 1933 en bronze on dispose aussi également d'un masque et de 15 dessins qui sont en rapport avec cette harmonie et après de plusieurs statuettes complètement ce sont huit statuettes toujours en rapport avec cette harmonie le retour à la peinture se produit après le voyage de Mayol en Italie en 1936 parti pour étudier l'art de Raphaël et de Michel-Ange notamment les fresques de la Sixtine ce retour ne s'effectue pas d'une manière soudaine il avait abandonné les aplats et se puréquer de surface de la période de la vie et maintenant stimulé par la rencontre de son modèle se consacre à la traduction des formes et à la massivité du corps de cette époque on dispose de exactement dix grandes peintures toujours ayant Dina comme modèle fresques sur carreau de terre cuite de 1935 huile intitulée baigneuse assise les deux baigneuses ou Dina de dos et en profil de 1938 la baigneuse blonde les deux Dina ou deux jeunes optés d'une rivière de 1939 Dina à la robe rouge 1940 portrait de Dina Dina au foulard Dina à la métairie et le grand nu jaune de 1949 les dessins plus encore que la sculpture ou la peinture le dessin reste toujours l'activité disons motrice de Mayotte l'écriture quotidienne à partir de laquelle il élabore et réélabore son nom on garde nombre de carnets pleins d'esquisses qui cherchent à traduire la pensée de l'artiste le volume et pas le contour il entend surtout être vivant et non pas exact l'artiste choisit de préférence un crayon mou ou la sanguine qui lasse une trace riche avec ses grands pastels et ses magnifiques sanguines Mayotte Mayotte s'inscrit dans la lignée des grands dessinateurs du XVIIIe siècle comme le dit Bertrand Lorku si sa sculpture se dirige vers le calme dans le dessin il exige du modèle des attitudes qui renouvellent le jeu des courbes qui fassent saillir les rendeurs il explore et veut être surpris ou même provoqué bref il travaille le dessin plus pour lui-même que pour les amateurs et souvent il lui est indifférent d'achever une étude le dessin dans ses multiples formes est son vrai laboratoire ici aussi on dispose de 9 la jeune fille à la draperie le dos de la neigeuse dîna assise de face dîna étude ou la veineuse endormie dîna grande nuit à la tresse un nu allongé la grande dîna dîna au voile deux femmes nues face à face mais après on dispose il y a une douzaine de pastels crayons écrés et après il y aurait 13 sanguines et finalement même un portrait de dîna vierni 1931 tout cela pour dire à quel point cette expo pourrait vraiment reflétir celle qui à mon avis a été la une des deux périodes les plus les plus fébrides et les plus créatrices de toute la trajectoire de Maya j'espère que cette idée on puisse un jour l'avoir matérialisé l'avoir réalisé en forme d'exposition merci bien de votre invitation voilà donc c'était Alex Susanna depuis la Catalogne donc si vous n'aviez pas compris c'est un projet d'exposition qu'il aimerait bien faire sur Mayol il y avait un autre projet qui s'appelle Mayol et la sensualité mais du coup voilà ce projet qui est pour l'instant plus abouti il a décidé de présenter ici donc bon on espère que ça pourra voir que cette exposition pourra un jour voir le jour donc on verra donc ensuite nous allons accueillir Eric de Chasset je vais moi aussi partir d'un projet d'exposition mais ne pas trop m'y attarder pour revenir plus tôt sur une exposition qui a existé partir d'un projet d'exposition qui était un projet d'exposition sur lequel j'avais travaillé autour des rapports entre Matisse et Aristide Mayol et qui m'avait fait m'intéresser de façon plus serrée je dirais à une exposition qui les a réunis l'un et l'autre de leur vivant en 1919 à Londres dont je vais essayer de vous parler alors je vous préviens par avance ça n'est pas une intervention magistrale avec des connaissances fermées établies déterminées une fois pour toutes ça n'est pas non plus une interprétation là aussi définitive du travail de Mayol et de Matisse ou plutôt de leur rapport artistique c'est une chose qui est réellement un, en travail et deux je dois le confesser d'un travail relativement ancien sur lequel je ne me suis repenché que extrêmement récemment c'est à dire pour le dire de façon assez concrète hier à partir de 10h du soir à peu près heureusement je me couche très tard mais ça a eu quelques effets dans les réunions je crois que je devais présider ce matin mais c'est quand même un vrai travail qui a été fait et je veux ici le peut-être vous proposer puisque ça s'appelle journée d'études vous proposer de travailler en partie devant vous et en partie avec vous parce que je me suis tout simplement dit que cette journée d'études rassemblait des spécialistes de l'oeuvre de Mayol qui sont des vrais spécialistes de l'oeuvre de Mayol devant lesquels je ne m'aventurerais pas à proposer de nouvelles hypothèses sur l'oeuvre de Mayol ni de nouvelles interprétations mais que peut-être si on a un peu de temps pour discuter il peut en être quelque chose assez rapidement peut-être pour mettre la chose dans le contexte même si je vais me concentrer sur l'exposition vous redire ou vous dire à quel point Mayol et Matisse ont entretenu des relations suivies sinon extrêmement serrées en tout cas suivies et pendant une grande partie de leur vie ils ont pratiquement le même âge Mayol est né en 1861 Matisse en 1869 ils ont une formation assez similaire ils s'intéressent à des artistes et à des oeuvres qui sont similaires ils entretiennent notamment un rapport extrêmement fort avec l'oeuvre de Cézanne ils traitent à peu près les mêmes sujets jusqu'à traiter littéralement je ne sais pas où je dois l'orienter jusqu'à traiter littéralement alors je vais revenir en arrière juste après donc partage de sujets et en l'occurrence partage de modèles également puisqu'on peut rappeler que Mayol s'est privé un temps de Dina Vierny pour l'envoyer à Simier chez Matisse Matisse avait un projet de faire une nouvelle Olympia il faudrait travailler un peu plus sur ce que ça signifie et à partir de quoi on peut avoir une telle information et puis l'histoire et là encore dans ce genre d'histoire on a toujours des parts de légende qu'il faudrait arriver si c'est possible à débrouiller on dit que Mayol a été un petit peu inquiet de la présence trop longue de Dina Vierny chez Matisse et donc l'a rappelé à Bagnoules pour reprendre des travaux qui avaient été laissés en l'état et on dit aussi enfin c'est Dina qui le dit que quand Mayol est décédé en septembre 1944 c'est Matisse qui a rempli qui a remplacé en partie la place de père spirituel je crois que c'est l'expression qu'elle emploie que le sculpteur occupait pour elle alors si on le prend du point de vue de Matisse évidemment c'est une affirmation erronée parce que la place de Dina auprès de Matisse elle est déjà largement prise pas du tout partageable autrement que pour venir faire le modèle de temps en temps mais certainement pas pour occuper une place plus importante que que cela je reviens juste en arrière pardon pour dire ce que je disais tout à l'heure sur la la proximité ou une certaine proximité en tout cas on pense que les deux hommes se rencontrent vers mai 1905 quand Matisse va à Colliour et donc Matisse va rendre visite à Mayol si je comprends bien en l'état des documents que j'ai mais peut-être qu'il y a des informations plus importantes que je n'ai pas il y a une certaine proximité de thématiques d'intérêts qui peut renvoyer à un ancrage enfin qui renvoie finalement à un ancrage très fort dans le 19ème siècle dans la fin du 19ème siècle dans le symbolisme dans la période Nabi dans le post-impressionnisme de façon générale et qui explique c'est très commun avec des différences importantes je n'ai pas besoin de vous les indiquer ici même si ça permet de mettre en valeur notamment un aspect qui est souvent très laissé de côté de Matisse qui est son rapport à Onabi à l'oeuvre de Gauguin également c'est un petit peu plus présent mais pas forcément si étudié que ça et notamment et c'est pour ça que j'ai mis la japonaise au bord de l'eau alors je suis navré j'ai oublié de mettre la majuscule au titre mais dans la période fauve et dans ce moment un peu entre deux de fauvisme néo-impressionnisme dans le néo-impressionnisme de Matisse il y a un rapport en fait très fort à la manière dont un certain nombre d'artistes n'habits ont pu être marqués par le néo-impressionnisme et par plutôt par l'aspect de fragmentation et de ce jeu entre fragmentation et à plat que l'on peut trouver je ne sais pas si ma comparaison est probante j'ai juste cherché deux femmes au bord de l'eau dans l'eau dans l'oeuvre de l'un et de l'autre voilà et je n'ai aucune idée je me suis juste dit peut-être on ne sait jamais peut-être que cette tapisserie de Mayol était effectivement chez lui quand Matisse lui a rendu visite les rapports restent relativement longs je pense qu'il y aurait un vrai travail à faire et ça n'est pas ce que je vais faire aujourd'hui sur la manière dont Matisse se situe par rapport à la sculpture même de Mayol et j'ai juste fait cette composition avec une idée en tête là encore je vous redis ça n'a pas de caractère définitif tout ce que je vous dis qui est le fait qu'à mon sens c'est quand il peint que Matisse est intéressé par la sculpture de Mayol et pas tellement quand il sculpte il y a une opposition extrêmement forte de leur manière à l'un et à l'autre de considérer la sculpture en revanche je pense que dans la peinture et c'est pour ça que j'ai mis ce petit tableau qui est peint à Collioure pendant l'été 1906 le nu dans la forêt mais on pourrait en prendre plein d'autres exemples si on prend des tableaux du même été 1906 la pastorale qui est au musée d'art moderne de Paris et avec des choses identiques ou bien pour parler de 1906 le bonheur de vivre évidemment dans le rapport au thème classique dans le rapport à l'arcadie dans le rapport qu'on peut avoir entre la ligne le volume et les aplats tout ça me semble être très redevable de la sculpture de Mayol voilà ce qu'on sait en tout cas c'est que s'ils ont continué à se voir d'abord leur correspondance est relativement petite il y a peu de lettres de Mayol conservées dans les archives Mathis et je ne sais pas s'il y a des lettres de Mathis conservées ailleurs à Mayol je ne l'en connais pas et d'autre part dans leurs déclarations dans les déclarations qu'ils ont pu avoir l'un à l'égard de l'autre on a des salves de critiques en général assez senties et je vais donc juste en prendre une qui est mise dans la bouche de Mayol par Kessler dans son journal Mayol parle ensuite de Mathis Mathis fait de la sculpture bien curieuse il s'inspire de l'art des sauvages pas de l'art indien mais de l'art des vrais sauvages il a une statue en bois qu'il tient de je ne sais où et dont le dos est fait en deux coups de hache c'est tout à fait saisissant pour indiquer un dos d'homme il leur faut deux plans il ne leur en faut pas 15 il leur en faut deux il y a là une synthèse qui paraît bien être raisonnée c'est bien étonnant Mathis a fait des choses dans cet esprit mais il ne les finit pas il les laisse en plan moi il me semble que si j'avais cette vision comme Mathis je ferais quelque chose je pris juste deux oeuvres qui sont quasi contemporaines pour montrer effectivement la distance sur un sujet similaire et si j'ai juste choisi le Mathis en prenant un de ces très rares bois sculptés sinon peut-être le seul bois sculpté je ne sais plus s'il y en a un autre comme ça spontanément j'ai l'impression que c'est le seul avec la figure de la danse qui revient dans de très nombreux supports dans cette période j'ai parlé tout à l'heure du bonheur de vivre évidemment mais il y a tout un ensemble de tableaux qui vont dans le même sens donc on est dans un rapport de relative proximité avec certainement des échanges il faudrait mais ça n'est pas moi qui m'en chargerais essayer de regarder en tout cas pas là de regarder qu'est-ce que effectivement Mayol pourrait avoir tiré de sa vision y compris de sa vision critique de Mathis parce que cette espèce d'idée qui a derrière l'usage commun du terme d'influence que désormais j'ai renoncé à défendre à cause de ça j'ai mis 20 ans à renoncer à le défendre mais tant pis je continue à croire qu'il y a bien des rapports actifs entre les artistes mais ces rapports actifs ils ne passent pas forcément par le mode de l'admiration de la copie de ce qu'on en général on prend en compte dans influence j'avais proposé pendant longtemps j'ai essayé de défendre l'idée qu'on pouvait utiliser un néologisme qui était utilisé par beaucoup d'étudiants qui était s'influencer pour en faire vraiment quelque chose d'actif donc peut-être finalement je vais quand même le réutiliser comment Mayol s'est influencé de Mathis y compris sur un plan négatif comme il le dit là tel que Kessler le rapporte pourrait être une chose intéressante c'est à dire une forme d'opposition forte qui produit des effets dans le travail lui-même mais je ne connais pas assez bien l'oeuvre de Mayol pour dire à quel point on verrait effectivement ses effets puisque en général quand on parle de Mayol ce qu'on valorise c'est plutôt la continuité alors je voudrais m'arrêter sur un événement qui unit de façon très concrète les deux hommes et qui les unit d'une façon dont je ne sais pas quoi faire en réalité c'est à dire ce que je vais vous parler maintenant de cette exposition mais je ne sais pas si elle permet de comprendre quoi que ce soit je ne sais pas si elle permet de dire quoi que ce soit d'autre que un galeriste à Londres a eu l'idée de montrer les deux artistes ensemble et les deux ont été d'accord voilà c'est peut-être pas plus que ça et peut-être qu'effectivement leurs rapports ne sont que des rapports de sociabilité de deux hommes à peu près du même âge qui manifestement aiment le même genre de femmes si on pense à leur choix de modèle je ne veux pas dire je ne suis pas en train de faire des références autres que strictement aimées sur le plan esthétique qui ont un certain nombre de moments communs mais donc je voudrais revenir sur cette exposition alors c'est une exposition qui a lieu au Leicester Galleries de Londres du 15 novembre au 15 décembre 1919 et qui s'appelle une exposition de tableaux ou d'images parce qu'en l'occurrence ce ne sont pas que des tableaux par Henri Matisse et de sculptures par Mayol en l'occurrence ce ne sont pas que des sculptures puisqu'il y a aussi quelques dessins la première trace qu'on ait du projet dans les archives Matisse ce sont des lettres de Charles Vildraque à Matisse qui sont envoyées au printemps 1919 première lettre parce que si l'écran avait été plus grand je vous aurais épargné la lecture mais là je crains que certains d'entre vous n'arrivent pas à les lire donc Vildraque écrit d'abord le 18 avril 1919 alors contrairement à si vous êtes familier des citations de Matisse pendant longtemps les citations des lettres de Matisse arrivaient complètement tronquées on demandait aux archives Matisse et elle a regretté Vandade Guébriand qui était d'une efficacité incroyable et ce que je vous présente lui doit beaucoup parce qu'elle a réfléchi elle a identifié un certain nombre de choses elle a fait des propositions que je vais reprendre mais le principe était celui-là on avait accès aux lettres par fragments et on ne savait pas ce qui n'était pas reproduit dans la lettre qu'on avait si c'était des choses qui éventuellement étaient très importantes ou pas alors on fantasmait forcément quand on travaillait sur Matisse sur le fait qu'il y avait des pièces du puzzle vraiment très 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 importantes qui nous manquaient et là en voyant là je me dis que je vous propose à peu près la même chose alors en fait pour que ça soit clair par exemple la première élision c'est juste cher monsieur pour arriver à ce que ça tienne sur un écran de powerpoint donc je vous lis la lettre du 18 avril 19 un ami anglais est venu me voir pour me demander s'il serait possible que j'organise une exposition d'une vingtaine de vos tableaux à la Leicester Gallery de Londres c'est l'une des plus importantes cette exposition aurait lieu en novembre prochain comme on me demande une réponse dès maintenant je m'empresse de vous consulter sur les possibilités de cette exposition il faudrait que la chose vous agréa et aussi la date si vous ne disposiez pas d'un si grand nombre de toiles à cette date j'en demanderai quelques-unes à des collectionneurs ou à des marchands en tenant compte bien entendu de vos indications donc premier élément comme vous le voyez la première proposition d'exposition au début du printemps c'est une proposition d'exposition personnelle de Matisse et pas une exposition à deux Matisse et Mayol donc voilà on est déjà dans enfin ça dit quelque chose au moins de l'intention de la galerie il semblerait à lire une lettre du mois de juin que je cite ensuite enfin que vous avez ici ensuite que Matisse n'ait simplement pas répondu à cette première lettre puisque Vildraque lui réécrit comme si c'était une première lettre enfin pardon il y a une deuxième lettre entre les deux que je n'ai pas cité donc ça c'est la troisième lettre dans la troisième lettre Mayol apparaît mais apparaît en fin de proposition et vraisemblablement Matisse a déjà accepté l'exposition mais pas forcément sur le principe d'une confrontation avec Mayol je vous lis la lettre la Leste Gallery nous demande de lui expédier les toiles fin septembre afin qu'elle ait tout le temps de les pourvoir de cadre elle me demande même quels encadrements conviennent le mieux à votre peinture et sur ce point sans doute pourriez-vous me fournir quelques indications voire quelques-uns des formats qui figureront sûrement comme cette galerie entend faire plusieurs expositions françaises je l'ai persuadé de se fournir d'un stock de cadre dans les dimensions courantes d'ici ce qui facilitera les envois et en diminuera les frais les directeurs de la Leste Gallery attachent avec raison une grande importance à votre exposition ils font ressortir que c'est la première fois qu'un ensemble important de vos oeuvres sera présent à Londres et qu'ils attendent un succès en conséquence ils insistent pour que je leur procure des toiles importantes et représentatives cette exposition comportera aussi quelques petits romances de Mayol ma femme se rappelle à votre bonne venir et je vous prie de croire cher monsieur votre bien dévoué Charles Vildraque là aussi je vais pas faire une grande exégèse de la lettre mais elle dit quand même un certain nombre de choses un que manifestement le projet est d'abord une exposition Matisse et que Mayol apparaît comme une sorte de supplément deux elle laisse entendre que Matisse n'est pas au courant alors qu'il a déjà dit d'accord pour le prêt de ses oeuvres de la présence de Mayol trois que ça n'empêche pas Vildraque de le dire comme une espèce de chose comme ça un peu sur le côté comme si ça n'avait pas une grande importance c'est à dire comme si finalement c'était une exposition Matisse avec quelques suppléments de Mayol or comme vous l'avez vu en voyant la couverture du catalogue cette exposition se présentera finalement comme une exposition de peinture de Matisse et sculpture de Mayol avec chacun ayant un domaine auquel il est identifié comme étant le représentant si je reprends ce que dit Vildraque de l'art français de cette période et donc avec une sorte de partage du terrain dont on est extrêmement familier aujourd'hui puisque les expositions Matisse et se sont quand même beaucoup multipliées de façon générale c'est ce travail systématique par paire voilà si on regarde le catalogue lui-même il n'y a rien qui indique aucun rapport entre l'un et l'autre je ne vous montre pas les pages en question mais dans le catalogue on n'a pas de pardon on n'a pas de texte introductif sur les deux artistes ensemble on a la reproduction d'un texte de Guillaume Apollinaire sur Matisse qui est déjà relativement ancien enfin qui a quelques années d'un côté et on a un texte non signé qui est très informatif et peu interprétatif sur Mayol qui ouvre chacune des sections qui est consacrée je ne sais pas si ça oui qui est consacrée à l'un et à l'autre je connais deux exemplaires du catalogue l'un dans les archives Matisse l'autre à la documentation du musée d'Orsay peut-être il y en a-t-il eu d'autres j'en doute quand même mais deux deux éditions du catalogue et mon interprétation mais peut-être que je me trompe et que celle que vous avez ici est la version la première version puisque c'est une version avec une liste de 54 oeuvres en tout dont la dernière oeuvre de la liste Matisse en numéro 36 donc qui est ici qui est né Réide et pour lui d'un émérateur disant que évidemment c'est très joli si on prend son rapport entre les deux artistes que le numéro 36 né Réide devrait se trouver comme dessin de Mayotte sur la page donc pas comme oeuvre de Matisse ce qui veut dire que sans l'eratome on chercherait assez vainement une né Réide dans l'oeuvre de Matisse et ça n'existe pas parce qu'effectivement Matisse n'est pas si il a un rapport très fort avec l'histoire du symbolisme etc il n'est pas intéressé par des figures qui sont strictement à l'antique ou qui reprennent un répertoire iconographique qui est situé en tant que tel peut-être à part des Vénus mais Vénus est devenue déjà au début du 20ème siècle un terme plus courant dans le vocabulaire que celui qui renverrait forcément à l'antiquité gréco-romaine et à des éléments de mythologie précis donc à mon sens c'est celle-ci la première version du catalogue et la version qui est au musée d'Orsay est une version réimprimée avec deux éléments d'une part Néréide bien réintégrée dans la liste des dessins de Mayol et d'autre part la liste des oeuvres de Matisse s'est accrue de manière extrêmement importante avec je ne sais plus combien ça fait je ne les ai pas comptés évidemment mais alors il y a deux dessins qui étaient présents dans l'autre version du catalogue qui sont absents et à peu près zut où est-ce que j'ai ça pardon et à peu près huit peintures de Matisse qui se sont rajoutées dans le catalogue alors soit c'est que la galerie n'était pas pleine au départ et que finalement elle s'est remplie soit plus vraisemblablement on en a la raison donc on a un peu de correspondance de Matisse vraisemblablement à sa femme pendant la durée de l'exposition puisqu'il est à Londres pour travailler sur les décors et les costumes du Rossignol avec les balais russes oui j'aurais dû vous montrer des choses qu'il fait à ce moment là pour les balais russes mais voilà alors c'est cité en partie d'après l'article de Rémi Labrus et puis il y a quelques éléments qui viennent directement des archives Matisse Matisse écrit donc d'abord le 15 novembre j'ai été voir la Leste Galerie où j'ai appris qu'avant l'ouverture on avait vendu quatre petits paysages de Nice et une figure j'ai été présenté à un monsieur qui m'a dit c'est moi qui ai acheté vos tableaux nous avons causé et il a encore acheté devant moi un paysage de Nice et une tête de Lorette deux tercuites de Mayol car Mayol expose des sculptures avec mes tableaux la rencontre de ce monsieur ce matin m'a fait grand plaisir il m'a invité à déjeuner mardi il est très simple j'ai cru me trouver devant quelqu'un de propre le marchand a été très content des peintures que je lui ai rapportées il va les placer seulement dans une semaine pour rafraîchir l'exposition deuxième lettre du 17 novembre grand succès à l'exposition presque tout est vendu au moins dix grand succès de presse aussi 3000 personnes au vernissage c'est une consolation puisqu'il a plein de problèmes sur le ballet et avec les ballets russes il y a d'autres lettres où il mentionne l'exposition où il se plaint beaucoup de Diaghilev et de son inintérêt pour son travail et enfin troisième lettre sur le sujet de l'exposition du 18 novembre succès de l'exposition continue nouveaux achats directeur demande à madame Vildraque d'envoyer nouveaux tableaux articles dans grands journaux très beaux excellents presque tout est vendu sauf les deux grands les trois sœurs et nature morte au tort ce qu'il a dit dernièrement les artistes de théâtre ont une grande considération pour moi je suis dans tous les journaux bon on pourrait enfin je n'ai pas fait je dois avouer de travail de recension des comptes rendus de l'exposition ça a été en partie fait dans un article il n'y a pas de chose particulièrement intéressante dans ce qui s'y trouve ça vaudrait peut-être la peine de refaire un petit tour d'archives pour aller regarder plus précisément où en sont les choses puisque ce qu'on voit c'est que donc comme je le disais vraisemblablement un certain nombre de toiles ont été rajoutées parce que des œuvres avaient été vendues et que du coup elles étaient vraisemblablement en partie c'est une indication qui permettrait peut-être d'identifier certaines des œuvres qui se trouvent là une fois qu'on aurait identifié une collection anglaise mais pour l'instant elle n'est pas identifiée qui aurait contenu au moins deux quatre non pardon quatre petits paysages de Nice et une tête de Lorette ce qui fait un ensemble quand même assez conséquent ça donnerait des indications sur ce que sont les paysages de Nice parce que dans le catalogue il y a marqué juste paysages de Nice et les paysages de Nice de Matisse il y en a quand même un certain nombre premier élément deuxième élément que manifestement comme c'est dit dans la lettre le même collectionneur donc a écrit a acquis des sculptures de Mayol mais que Mayol en revanche la liste ne bouge pas tout simplement parce que comme vous l'avez peut-être vu en passant dans le catalogue les statuettes de Mayol sont présentées dans une vitrine en vert et que du coup je pense que si on en enlève une ou deux ça ne fait pas le même trou que si on enlève un tableau sur un mur et qu'il faut pouvoir remplacer donc vraisemblablement soit les collectionneurs ont attendu la fin de l'exposition de toute façon c'était un mois la durée de l'exposition pour emporter leurs acquisitions soit simplement elles ont été enlevées à ce moment là alors ce que je vais vous montrer maintenant et je vais vous laisser avec ça je crois on verra bien j'aurais peut-être envie de dire autre chose mais peut-être que je vais vous laisser quand même avec ça simplement c'est un essai d'identification du maximum d'oeuvres possibles au moins de Matisse et après du type d'oeuvre de Mayol qu'on pourrait associer aux mentions qui en sont faites dans le catalogue pour donner une idée simplement de à quoi ça ressemblerait comme exposition je dirais peut-être un mot quand même à la fin de ça voilà donc on y trouve essentiellement des oeuvres du début de la période niçoise de Matisse je vous rappelle que Matisse s'est installé à Nice à partir de 1916 de façon d'abord provisoire puis de façon complète à l'année et donc assez logiquement dans une exposition de ce type là on trouve des oeuvres qui appartiennent à cette période et peut-être que ce qui est intéressant par rapport à la vision qu'on peut avoir aujourd'hui de l'oeuvre de Matisse c'est que ça ne correspond qu'imparfaitement à ce qu'on appelle habituellement période niçoise c'est à dire que ça n'est pas forcément et d'ailleurs il semble qu'il n'y en ait pas ça n'est pas des odalisques dans un intérieur orientalisant ou des choses de ce type là là il n'y en a pas vraiment si on on accepte le fait que il peut y avoir une toque qui soit orientalisante ou il y a un tableau qui est orientalisant mais en tout cas pas dans les les attitudes des modèles et dans le rapport du coup à un certain modèle de la peinture orientaliste deuxième élément qui me semble important à dire c'est que le Vildrague présente l'exposition comme la première exposition importante de Matisse en Angleterre mais que effectivement on est très loin des oeuvres que les Anglais ont pu voir notamment aux expositions organisées par Roger Fry au tout début des années 10 où ils ont vu les grands tableaux du Matisse expérimental du début des années 10 de la période post-fauve et vous savez que par exemple continue à être présent à Londres alors dans un club où il n'est pas accessible mais l'atelier rouge pendant toute cette période là il y a beaucoup de membres du Gargle Club mais ce n'est pas forcément tous des collectionneurs importants donc on y trouve des paysages genre pour lequel Matisse n'est pas particulièrement réputé dans la période niçoise je continue à penser que la dernière grande exposition sur la période niçoise date de 1986 et qu'il y a un réel intérêt à revenir sur cette période et à la regarder de façon un peu rapprochée c'est la période qui a été véritablement sacrifiée me semble-t-il par l'exposition qui a lieu au centre Pompidou que vous avez peut-être vu que peut-être vous verrez avant si jamais les musées arrivent à rouvrir d'ici quelques semaines où cette période est peu présente pour des raisons qui se justifient tout à fait mais que par ailleurs on peut regretter des portraits de femmes dans des intérieurs donc ça c'est des oeuvres dont le titre n'existe qu'à une occurrence chez Matisse et la provenance est connue dans les catalogues on sait que les oeuvres ont été exposées à Londres à la Leicester Gallery il y a parfois une continuité très simple y compris avec des titres aussi peu fréquents chez Matisse que liseuse distraite qui est un titre tout à fait spécial et c'est là que je voulais en venir sur le côté voilà c'est la période niçoise donc ça ne remonte pas avant 1916 mais en ne remontant pas avant 1916 on y trouve forcément des oeuvres qui sont des oeuvres qui ne correspondent pas à à ce qu'on peut attendre de la période niçoise en tant que telle je pense en particulier à l'atelier qu'est Saint-Michel sur lequel j'ai une petite interrogation sur sa présence dans l'exposition je dois dire c'est à dire qu'il est inclus ici parce que dans le dossier de provenance du tableau de la Philips Collection il est indiqué qu'il figure dans l'exposition de la Leicester Gallery de 1919 mais je dois avouer que pour en être vraiment sûr il faudrait aller voir dans les archives effectives si jamais ou au dos du tableau ou des choses de ce type là parce qu'on sait tous comment nous autres historiens de l'art nous fonctionnons il y a des moments où on est un peu paresseux comme je suis en train de l'être et où effectivement on ne va pas faire toutes les vérifications enfin où on n'a pas l'occasion d'aller faire les vérifications donc on se contente de reprendre une mention qui a été écrite quelque part et puis on ne fait pas forcément la vérification qui se trouve derrière en tout cas c'est une possibilité et même si ça n'est pas l'atelier du Quai Saint-Michel qui est présent là un tableau comme après les temps de Trivaux est un tableau qui est un tableau particulièrement complexe en termes de composition en termes d'élaboration de manière d'échapper à la volonté de représentation mimétique etc même si par ailleurs avec ce que je disais en tête tout à l'heure on pourrait le rattacher à quelque chose qui trouverait son origine chez Sérusier chez Gauguin etc le tableau est très différent d'un Sérusier ou d'un Gauguin il n'y a pas de doute mais n'empêche qu'il a à voir avec ces éléments là même chose dans ce caractère très peu comment dire très peu enfin très avec un côté qui grince relativement déplaisant déplaisant dans la nature morte au bus de plâtre alors je ne sais pas si quand on le voit là en reproduction on se dit que c'est un tableau qui grince mais quand on le voit en vrai je vous assure que c'est un tableau qui grince vraiment et si je repense à la question du rapport à Mayol puisque je suis dans ce cadre là aujourd'hui évidemment que ça grince sur la sculpture et sur la manière dont la sculpture est présente dans un intérieur qui est un thème fréquent chez Matisse ça peut évidemment avoir un certain intérêt il n'y a pas de certitude dans l'histoire du tableau à San Paolo on ne trouve pas de mention de l'exposition de Londres mais cela dit quand on regarde la chronologie quand on regarde le catalogue raisonné de Matisse de cette période enfin le catalogue raisonné il n'est pas public mais le catalogue raisonné bricolé par les maticiens ou ce qui est disponible aux archives Matisse il ne semble pas y avoir d'autres candidats pour remplir la fonction de buste de plâtre tableau de grande dimension qui qui est indiqué par la lettre c'est aussi ce qui me fait un peu hésiter sur la présence de l'atelier qu'est Saint-Michel c'est le fait que Matisse mentionne deux grands tableaux deux tableaux de grande dimension et il mentionne explicitement la nature morte au bus de plâtre et on va voir assez rapidement que les trois sœurs qui est l'autre tableau à peu près qui est à peu près assignable à un tableau de grande dimension est également présent donc ça c'est le seul exemple dans mon souvenir d'un tableau qui soit vraiment qui corresponde au thème des odalisques mais vous voyez qu'évidemment on n'est pas dans une odalisque comme on l'entend en général je ne vais pas commenter chacun des tableaux ça n'est pas la peine ah oui il y a celui-là aussi qui est orientalisant et je suis sûr qu'avec ce que je viens de dire je vais en avoir un troisième que j'ai oublié mais voilà le tableau qui est présenté dans le catalogue comme portrait de femme trois sœurs il y a peu de chances que ça puisse être un autre tableau que celui de la collection Walter Guillaume qui est donc au musée de l'orangerie ça n'est pas le nom complet du musée de l'orangerie pardon j'aurais dû prendre le temps de le rentrer voilà l'étude de femme tête de fleur correspond peut-être à tête de femme fleur dans les cheveux jeune femme orientale peut correspondre à femme vêtue à l'orientale avec un tableau qui a un pelligré effectivement très anglais les anémones il y a quelques tableaux qui peuvent prétendre à être le tableau qui est désigné dans le catalogue anémone au miroir noir et celui-là le viaduc de maintenant pour le coup il n'y a qu'un tableau qui représente vraiment uniquement ça avec ce titre donc ça semble celui-là la jeune fille à l'ombrelle rose ça peut être deux tableaux où en 1919 Matisse peint une femme avec une ombrelle rose on peut à peu près choisir celui qu'on veut et enfin la barque bleue port de Marseille il n'y a pas de tableau de Matisse où il n'y a qu'une seule barque mais effectivement dans ce tableau où il y a deux barques il y a une barque bleue donc on peut supposer que c'est effectivement ce tableau vous le voyez ça ne fait pas en termes de présentation de l'oeuvre de Matisse quelque chose de très cohérent il n'y a pas on n'a pas l'impression qu'il y a une réflexion extrêmement forte de sa part sur comment arriver à se présenter le plus à son avantage à un public qui ne le connaitrait pas alors il y a il y a deux éléments sur lesquels je voudrais simplement passer rapidement qui ont à voir avec ça un Matisse est quelqu'un qui et sa correspondance le montre s'est extraordinairement préoccupé de quelles oeuvres il montrait à quel endroit en fonction de quel public et avec en permanence à l'esprit et ça arrive très tôt ça arrive en fait dès le salon de 1905 une capacité enfin une attention très forte à la fois à la réception critique c'est à dire comment avoir la meilleure réception critique et comment figurer comme un artiste important dans la réception critique et deux l'aspect marchand Vildraque lui parle d'argent comme vous avez vu dans le enfin il ne lui parle pas d'argent directement il ne lui parle pas de somme à payer mais ils sont en affaire depuis suffisamment longtemps pour que Vildraque sache que Matisse sache de quoi il ressort mais Matisse est quelqu'un de très très attentif à son marché et je n'ai pas travaillé sur cette exposition de ce point de vue là parce qu'elle me semble peu caractéristique mais je l'ai fait sur une chose que finalement je n'ai jamais terminé et jamais publié sur les expositions de 1931 1932 qui sont des expositions qui ont lieu à Paris à la galerie Georges Petit à Berlin à Bâle et qui se terminent par l'exposition rétrospective de New York et quand on regarde la correspondance de Matisse on se rend compte qu'il adapte chacune des listes pour ces quatre endroits à ce qu'il peut attendre en termes de marché et en termes de réception critique c'est à dire qu'il se débrouille pour que son exposition corresponde à une manière dont il va pouvoir déplacer les attentes de la critique et du marché sans les brusquer leur donner des éléments qui vont leur permettre de se rendre compte qu'il est un encore plus grand artiste que ce qu'ils disent mais sans remettre à mal du tout ce qui a pu se passer ailleurs le seul exemple qui date un peu d'ailleurs de la même qui date de la même période où Matisse fait l'inverse c'est à dire ne se préoccupe pas tellement de la réception de ce point de vue là et du reste c'est un échec c'est quand il expose ses grands tableaux du début des années 10 chez Paul Guillaume au début des années 20 je ne sais plus quelle est la date 23 je crois où là il montre des tableaux qui tombent complètement enfin c'est à dire que le public ne les comprend pas il n'y a pas de soutien critique il est passé de mode et en même temps montrer des tableaux comme les Demoiselles à la Rivière par exemple est juste incompréhensible pour le public extérieur malgré la défense très forte qu'en fait Paul Guillaume là à mon sens on a une espèce de tout venant qui ne correspond pas ni à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire ni à l'horizon critique qui a pu être défini par Fry, Bell etc par l'école de Bloomsbury de façon générale ni par un horizon marchand particulier c'est à dire qu'on n'a pas non plus contrairement à d'autres expositions à la même époque dans d'autres villes uniquement des tableaux qui sont des jolies jeunes femmes un peu dévêtues dans des intérieurs agréables et décoratifs on a une espèce de mélange un peu bizarre dont personnellement c'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas de conclusion à donner je ne sais pas très bien quoi faire c'est à dire que par rapport à ce que je vois de la manière de Matisse de fonctionner en général j'ai du mal à le faire alors je ne sais pas si la confrontation à Mayol a pu jouer un rôle ou pas mais simplement pour vous donner une idée et là étant donné les titres complètement génériques qu'on trouve chez Mayol c'est une ce que je vous propose là et qu'on avait travaillé ensemble pour la préparation de l'exposition n'est que des propositions c'est ça ne marche pas très bien si juste une chose je crois en fait je n'ai pas totalement terminé sur Matisse il montre en même temps des estampes et là pour le coup je me suis rendu compte qu'en 2015 je n'avais pas vraiment travaillé complètement les identifications sur les estampes ils montrent deux bois qui sont études de femmes et études il se trouve qu'il n'y a pas beaucoup de bois chez Matisse donc c'est assez simple ça veut dire que c'est deux sur trois de ce que je vous montre là et qui sont donc des oeuvres toutes de la même année et qui sont en général des tirages de 50 exemplaires donc elles ne sont pas particulièrement rares même si les exemplaires que nous en avons à l'Ianacha sont d'une qualité tout à fait particulière et je suis sûr qu'Antoinette ne me contredira pas et puis donc huit lithographies de la deuxième série de lithographies alors là je n'ai pas de certitude absolue mais si je regarde le catalogue raisonné de l'oeuvre imprimée enfin de l'oeuvre gravée de Matisse il y a eu une première série de lithographies en 1906 et puis ensuite il faut attendre 1913 et il se trouve qu'en 1913 il produit exactement huit lithographies donc je suppose que ce sont ces lithographies mais je n'en ai pas d'éléments ce qui est intéressant c'est que là pour le coup me semble-t-il à travers ces huit lithographies je ne vous les montre pas il y a peut-être un rapport beaucoup plus direct qui peut s'établir avec les oeuvres de Mayol qui auraient pu être présentées dans cette exposition et que donc peut-être pour un artiste montrer des estampes c'est en général pour des raisons commerciales c'est permettre d'attirer aussi une clientèle moins fortunée et d'obtenir un peu plus d'argent mais peut-être qu'on peut se demander si Matisse ne les a pas incluses aussi pour avoir cette espèce de dialogue plus important avec Mayol on n'a pas de vue de l'exposition donc je n'ai pas alors je fais des encore une fois je prétends connaître un peu l'oeuvre de Matisse mais je ne prétends rien sur l'oeuvre de Mayol donc tout ça est de toute façon comme tout ce que j'ai dit ultra critiquable et ultra discutable simplement comme il y avait un projet d'exposition il fallait faire des choix et donc voilà on avait travaillé ici même à l'étage pour essayer de trouver des possibilités d'oeuvres qui correspondent aux listes et donc on arrive à peu près à ça c'est à dire que contrairement à ce qui est annoncé à Matisse il n'y a pas seulement des bronzes de Mayol il y a même d'ailleurs en fait seulement deux bronzes sur la vingtaine d'oeuvres de Mayol qui sont présentées il y a essentiellement des terres cuites vraisemblablement des terres cuites donc de petites dimensions qui sont dites dans le catalogue être présentées dans une vitrine dans les moments où ce musée est visitable vous avez des vitrines qui correspondent je ne l'ai pas vu là immédiatement mais vous avez des vitrines qui correspondent à ce genre de choses et donc après évidemment qu'est-ce qui vous fait dire que terre cuites c'est l'Eda de 1900 rien c'est juste pour donner une idée du type d'oeuvre que ça peut être et aussi une idée c'était juste ça que je voulais faire là dans cette présentation numérique c'était donner une idée des proportions qu'on peut avoir entre les deux artistes dans une exposition comme celle-ci donc de présence de plus ou moins d'un plus ou moins grand nombre d'oeuvres et que si on prend ce qui existe comme petite terre cuite de Mayol on arrive de toute façon à un vocabulaire qui est assez similaire à celui que je vous présente là mais qui ne permet pas de dire une chose absolument définitive ni sur l'exposition ni sur les rapports de Mayol et de Matisse j'avais dit que je serais déceptif je m'y tiens mais qui permet en tout cas de se poser un certain nombre de questions et de ne pas aller trop vite à des conclusions quant au choix des oeuvres de l'un par rapport à l'autre il y a beaucoup d'éléments qui restent extrêmement ouverts comme très souvent quand on a étudié un phénomène précis en histoire de l'art je veux dire notamment une exposition même quand on a des documents comme un catalogue déjà là c'est une espèce de cas d'école parce que ça n'arrive pas très souvent mais quand on a deux catalogues déjà on se rend compte de cette chose dont tout historien de l'art devrait se souvenir c'est que les listes qui sont dans les catalogues ne sont pas forcément les listes de ce qui a été exposé je veux dire tous ceux qui ont fait des expositions le savent très bien et tous ceux qui ont fait des expositions et qui se sont retrouvés ce qui est mon cas au moins à deux reprises avec des articles dans la presse décrivant comme vraiment réussite magistrale de l'exposition une oeuvre qui ne s'y trouvait pas en ont encore plus la conscience deuxième chose c'est celle de qui prend les décisions quand on est dans un contexte d'exposition l'artiste son marchand son marchand principal son marchand secondaire dans ce cas là son marchand à Paris son marchand à Londres enfin on a très peu d'éléments en vérité pour décider de ça et on en a vous l'avez vu c'est pas seulement mon incompétence qui conduit à ça on en a encore moins peut-être que c'est mon incompétence complètement si quelqu'un a les informations je suis ultra preneur mais on en a encore moins sur le cas de Mayol qui après les décisions pourquoi avec quelle idée est-ce que ces oeuvres ont été vendues lesquelles sont partis en Angleterre enfin sont restés en Angleterre pas restés en Angleterre enfin etc la seule chose sur laquelle je voudrais insister c'est que si on a une exposition qui met face à face deux artistes en tout cas ce sont deux artistes qui ont une conception du domaine dans lequel ils se retrouvent de façon dans lequel ils pourraient se retrouver de façon majoritaire comme le suggérait Mayol dans la lettre que j'ai lue tout à l'heure qui ont des conceptions radicalement opposées et il suffit de prendre le type de sculpture que fait Matisse dans les années 1930 et de l'opposer au type de sculpture que fait Mayol dans les mêmes années même si on n'est pas exactement avec les mêmes années sur un sujet qui finalement est le même une femme nue dont a la chevelure tombante ok la position n'est pas la même mais le sujet globalement est quand même un sujet similaire on pourrait avoir des sculpteurs qui traitent de sujets qui sont tout à fait autres que la question du nu féminin et on aboutit à des solutions qui sont des solutions là évidemment c'est volontairement rendu un peu excessif et outrancier comme comparaison mais qui sont des manières de penser la sculpture de penser son rapport au sol de penser son rapport à la tradition de penser son rapport à la pratique même de la sculpture de comment la sculpture est faite de penser son rapport à la géométrie de penser son rapport à la masse qui sont extrêmement différentes dans un cas et dans l'autre et qui vaudrait peut-être la peine de voir une fois vraiment avec une exposition qui serait consacrée effectivement au rapport entre ces deux artistes et comme ça je vais terminer comme mon prédécesseur en appelant de mes voeux le fait que cette exposition puisse un jour se faire alors je ne sais pas du tout ce qui est prévu mais j'aimerais bien s'il y a des réactions dans la salle de mes éminents collègues et camarades qui ont beaucoup plus de choses que moi à dire sur ces sujets là que ça puisse être fait ça peut être fait maintenant ou il faut attendre la fin de la... enfin je ne sais pas si il y en a peut-être on peut le faire maintenant si des personnes justement veulent réagir peut-être qu'il n'y en a pas mais... avant qu'Éric Dechasset ne s'échappe si des personnes veulent réagir ou ont des questions oui Éric, merci beaucoup pour cette intervention c'est impressionnant de voir les deux artistes ensemble on aimerait que les oeuvres soient vraiment présentes je me demandais s'il pouvait y avoir un rapport avec l'exposition Monet-Rodin parce qu'au fond il y a eu déjà ce courant face à face en 89 est-ce que vous pensez que Vildraque pouvait avoir un vague souvenir de ce que ça avait été quand il a refait cette exposition-ci ce qu'on peut imaginer aller entre les deux je ne suis pas absolument certain enfin alors vous... l'exposition Monet-Rodin elle est avec des oeuvres plus importantes que celles qu'on a là par rapport à Mathis je ne sais pas oui enfin oui non non mais ce que je veux dire là c'est quand même des petits objets de Mayol oui il y avait les bourgeois de Calais donc il y avait quand même une grande oeuvre oui non mais c'est parce que ça a été tout de même un face à face entre un peintre et un sculpteur qui étaient amis oui 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 vous avez raison dans une galerie vous avez certainement raison je me demandais s'il pouvait y avoir si on pouvait tirer un fil de l'un à l'autre et puis sinon ce que moi je pensais c'est en voyant les trois petits nus de l'INHA de Mathis parce qu'à l'INHA il y a aussi des gravures sur bois de Mayol et il y a ce qu'on appelle une oeuvre ou une petite femme assise qui est à mon avis un peu dans le même esprit et probablement très contemporaine donc est-ce que si cette fameuse exposition se réalisait un jour ça ne vaudrait pas la peine aussi de mettre ce genre d'oeuvre face à face si 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 je remercie je n'y ai absolument pas pensé je dois dire j'avais pensé à des choses autour des livres oui mais pas de la question du rapport à l'estampe même alors que je pense que vous avez raison il y a quelque chose dans la question du trait oui et d'un rapport au dessin qui n'est pas le même dans les deux cas vraiment pas mais mais où certainement il se passe quelque chose oui je suis d'accord enfin je ne sais pas s'il se passe quelque chose mais il pourrait dialoguer après c'est vrai que c'est vrai que le rapport est difficile à trouver une fois qu'on a dit que Matisse avait aidé Mayol à monter le torse de l'action enchaîné deux ou trois choses de ce genre c'est compliqué non je suis d'accord je suis d'accord mais enfin moi je ne sais pas très bien j'ai toujours à l'esprit un exemple de rapport extrêmement fort et qui n'a pas l'air d'en être alors ça va être un excursus complet et pour le coup c'est une chose sur laquelle j'ai écrit et publié mais j'avais l'impression qu'il devait y avoir pour une raison qui m'échappait à un rapport entre les photographies d'architecture vernaculaire de Walker Evans et les tableaux d'architecture vernaculaire de Hopper mais partout je lisais que les deux n'avaient aucun rapport etc et c'est vrai que visuellement je voyais bien que ça n'avait aucun rapport mais qu'il y avait une question de sujet qui était assez importante et en fait en faisant des recherches dans les archives du MoMA je suis tombé sur des lettres qui montraient que l'exposition que la réalisation des photographies de Walker Evans correspondait à une commande faite à moitié en interne au MoMA par quelqu'un qui est à la fois un collectionneur et quelqu'un qui travaille au MoMA qui est Lincoln Kirsten qui est ami de Walker Evans à ce moment là et qu'ils avaient en fait fait tous les deux un projet de photographie vernaculaire pour l'intégrer comme une espèce de sous-exposition dans l'exposition à Hopper et que donc il n'y a pas de rapport apparent sinon le sujet il n'y a aucun intérêt de Evans jamais exprimé pour Hopper et évidemment pas d'intérêt exprimé par Hopper à l'égard de Evans mais dans les faits les deux sont très 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 organiquement liés comme je viens de le dire et voilà c'est des choses qui m'intéressent effectivement et je ne suis pas certain que malgré cette opposition enfin voilà ou plutôt qu'à cause de cette opposition que je viens de dire il n'y ait pas un effet très opératoire du rapport de Matisse à Mayol sur l'effet inverse je ne peux pas m'exprimer du tout qui est un rapport d'opposition mais d'opposition presque terme à terme c'est à dire en disant comme on le voit dans certains moments dans des rapports de Matisse avec Picasso c'est ce que l'exposition d'Yves Alain Bois avait vraiment très très bien montré l'exposition et le catalogue de Fort Worth c'était vraiment à quel point il y avait des moments où les deux se regardaient pour dire je vais faire l'inverse de ce que fait l'autre parce que c'est l'autre l'artiste qui compte or dans l'histoire de la sculpture du début du XXème siècle siècle évidemment mais alors là j'ose à peine le dire évidemment la référence la plus importante c'est Rodin pour Matisse pour tout un ensemble de raisons aussi biographiques géographiques de lieux d'habitation de tout ça mais qui fonctionne largement comme un repoussoir mais il me semble que Mayol fonctionne aussi sur un mode qui est un mode assez similaire avec une petite différence qui est la proximité en termes d'âge et qui donc fait que il n'y a pas ce rapport à un maître possible et qu'on est donc peut-être dans d'autres types de relations mais c'est vrai qu'il faudrait le travailler vraiment mais en fait je ne sais pas comment le travailler autrement que par une exposition c'est à dire que je ne sais pas comment le voir avant qu'on l'essaye de façon très concrète avec des oeuvres c'est pas très le mode très à la mode des expositions quand on pense les expositions essentiellement pour leur rentabilité économique etc moi je continue à penser à les expositions comme des outils pour l'histoire de l'art et voilà et ça c'est vrai que c'est une exposition qui permettrait de voir si j'ai raison ou si j'ai tort alors peut-être que ce n'est pas suffisant pour faire une exposition qui coûte un peu cher quand même mais ça serait intéressant de le voir de façon concrète alors après un musée peut le faire avec ses collections déjà de façon très directe d'autres vous avez parlé des deux catalogues différents de l'exposition de Londres mais à cette époque là n'y avait-il pas des articles dans la presse sur l'exposition de façon à trouver des reproductions et des commentaires il n'y a pas de reproduction et les commentaires en tout cas des articles que je connais sont beaucoup trop généraux pour qu'on puisse identifier des oeuvres à l'aide des articles il n'y a pas mais on oui on peut comprendre comme il n'y a pas de tableau qui soit quand même enfin il y a des vrais chefs-d'oeuvre de Matisse dans l'exposition je pense que les temps à Trivaux c'est vraiment un très grand tableau les trois sœurs c'est un grand tableau aussi mais c'est une exposition qui a l'air quand même si vous êtes un critique un peu au courant du tout venant et je pense que c'est pour ça aussi que ça ne donne pas ça ne fait pas saillir dans les comptes rendus telle ou telle oeuvre qu'on pourrait identifier grâce à ça c'est dommage je crois que votre voisine voulait poser une question oui j'avais une question parce que vous avez commencé votre intervention en parlant de la proximité entre Mayol et Matisse tout simplement parce qu'ils se connaissaient très bien est-ce que ce serait une hypothèse que ce soit tout simplement Matisse qui ait proposé à Mayol d'exposer avec lui aucune trace de ça dans les échanges de lettres je n'en ai pas l'impression dans la lettre de Vildraque on a l'impression que Matisse n'est pas au courant et que c'est vraiment dit en passant donc je pense que c'est une idée de Vildraque après moi je ne sais pas quels sont les rapports commerciaux de Vildraque avec Mayol à cette époque je ne sais pas s'il n'y en a jamais eu ou si à cette époque là il y en a bonjour merci pour votre intervention alors c'est pour revenir à cette histoire de confrontation admiration influence sur des modes un peu compliqués puisque vous preniez une citation du journal de Kessler où Mayol critique assez vertement Matisse juste pour dire qu'à la même exactement à cette même période on a aussi des mots très très durs de Mayol vis-à-vis de Rodin vous en parlait juste avant ce n'est un mystère pour personne je pense mais voilà et pourtant les liens Mayol-Rodin sont extrêmement importants vous savez tous qu'il y a eu une exposition très importante sur le sujet récemment mais il emploie c'est peut-être aussi le cadre du journal et de la liberté qu'il a avec Kessler qui le conduise à avoir ces propos-là à moins que ça soit le fait que Kessler est très mauvaise longue non mais peut-être parce qu'il y a vraiment des enfin parce que enfin là encore Antoinette ça aura mieux vous répondre que moi dans le rapport Rodin dans le rapport Rodin Mayol enfin chez Kessler il y a des mots très élogieux de Rodin sur Mayol et puis deux pages plus loin on lit comment Mayol désingue Rodin pardon excusez-moi c'est un peu c'est un peu fort mais et avec cette idée que Rodin ne termine pas non pas au sens où les œuvres sont inachevées puisque ça évidemment ce n'est pas approuvé pour Rodin mais qu'il ne termine pas dans le sens où il ne sait pas finir la forme et c'est un peu ce que peut-être ce qu'il veut dire là sur Matisse quand il est là sans plan voilà donc c'était juste pour mémoire que en tout cas de la part de Mayol vis-à-vis de ses collègues en sculpture même si Rodin occupe une place à part évidemment il y a ce dans le journal de Kessler ces mots très durs qu'on trouve régulièrement oui oui merci merci évidemment c'est un élément aussi de ce de ce dialogue et de ce rapport c'est évident que ça ne peut pas être simplement un dialogue qu'il y a Rodin quelque part dans l'affaire comme toujours c'est ça merci beaucoup merci je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions on va passer à l'intervention suivante merci beaucoup bien en attendant que le powerpoint s'installe je voudrais remercier donc Alexandre et Pierre pour leur invitation me réjouir qu'Ariane ait accepté de faire avec moi ce dialogue qui sera donc une réflexion en cette fin de journée d'études sur les rapports entre Mayol d'une part et l'art moderne et contemporain puisqu'il se trouve que dans nos dans nos classifications administratives françaises mais ça a parfois quelques conséquences vous savez qu'un artiste comme Mayol né en 1861 et donc versé en somme nous l'avons déjà dit un peu ce matin dans les collections du musée d'Orsay alors que Matisse né en décembre 69 lui par une sorte de de faveur se trouve présenté dans les collections du musée national d'art moderne et de fait il y a eu spécificité française ou non moi je me souviens en 1999 être allé au MoMA et avoir vu une exposition qui s'appelait Modern Starts donc et cette exposition commençait donc en somme la modernité sur deux oeuvres la première c'était La rivière que l'on a vu dans l'intervention d'Eric de Chassé juste à l'instant et l'autre c'était un Barnett Newman c'était Vir Heroicus Sublimis ce qui montrait qu'il n'y avait peut-être pas du côté du MoMA la même sensation qu'au fond Mayol appartenait ou était une sorte de finistère de la sculpture du 19ème siècle et au contraire qu'il était finalement un pont n'oublions pas qu'il meurt en 1944 et qu'il est donc largement du 20ème siècle bien alors cette 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 communication dialoguée parce qu'on va essayer de jouer le dialogue en fait elle nous a été elle nous a été inspirée par le fait qu'il y a une sorte d'étrangeté dans et heureusement elle va être réparée en somme par les expositions qui vont venir et déjà celle que vient d'organiser Valérie et qui est très belle on a une sorte de reconnaissance de Mayol très tôt au début du 20ème siècle Antoinette a cité notamment la fameuse phrase de Gide au salon d'automne en 1905 c'est une elle est belle en parlant de la Méditerranée c'est une oeuvre silencieuse et en faisant une sorte de de paradigme de l'autonomisation de la forme de l'autonomisation de la sculpture donc tout ceci est connu très rapidement comme une réaction à Rodin et au naturalisme et paradoxalement ensuite lorsqu'il s'agit dans les années 80 de faire retour sur la naissance de la sculpture moderne dans l'exposition de Margit Rowell en 1986 eh bien Rodin pardon Mayol est étrangement absent donc c'est une chose que l'on doit on doit essayer de comprendre beaucoup d'histoires de la sculpture exaltes Brancusi citent à peine Mayol que l'on confond assez vite avec une sorte de forme latine disons de 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 classicisme un peu teinté d'idéologie mens sana incorpore sano et au fond on l'oppose à certaines formes de la sculpture des années 50-60 qui ont été plus marquées par l'expressionnisme le conceptualisme et la subjectivisation alors ce qui m'avait frappé dans le texte que j'ai fait pour ce catalogue c'est une analyse très fine qu'avait fait Jonathan Crary en 1976 après une exposition au Guggenheim de Mayol où il avait remarqué alors je n'ai pas rapporté la citation exacte mais où il avait remarqué que probablement grâce au minimalisme américain grâce à Judd grâce à Robert Morris notamment il était possible d'être plus attentif à la sculpture concentrée de Mayol on a déjà évoqué cette idée de figure construite sur l'intrication des triangles sur l'intégration de la forme dans le cube donc il était peut-être possible de revoir un Mayol auquel on était moins attentif à cause de l'histoire de la sculpture alors ça c'est un point et le deuxième point pour terminer cette introduction ce que j'ai voulu montrer alors on peut montrer le tableau suivant voilà il se trouve que avant la fameuse séparation entre ça c'est pour faire un peu un écho à l'intervention précédente mais avant même la séparation des collections du côté Orsay et du côté évidemment Saint-Pompidou et bien Matisse et Mayol étaient reliés par un escalier assez fabuleux quand même qui semblait monter de l'un à l'autre puisque dans l'ancienne présentation des collections au palais de Tokyo on avait en bas l'action enchaînée et quand on montait on avait la tristesse du roi de 1952 dont il faut avouer qu'il est doublement triste aujourd'hui au sein de Pompidou d'abord d'être séparé de l'action enchaînée et d'autre part d'être un peu dans une salle avec le plafond un peu surbaissé je n'embête pas Ariane là-dessus pendant trop longtemps mais en tout cas on avait là une sorte de lien qui m'a toujours paru paradigmatique d'une autre histoire pour raconter Mayol et Matisse bien je me permets de rebondir sur cette image évidemment on voit la place centrale de Mayol dans cette lecture de l'histoire de l'art ce qui est très intéressant c'est que c'est vraiment la période de grande reconnaissance il y a l'exposition de 1961 dont vous avez parlé ce matin et puis il y a ce moment extraordinaire d'installation en 1964 de l'ensemble de sculptures dans le jardin du Carousel à l'initiative de Malraux grâce au don de Dina Vierni et finalement ce qui est étonnant c'est que c'est quand même un moment de reconnaissance absolue de l'oeuvre de Mayol on le place dans l'endroit le plus prestigieux de Paris au coeur de Paris devant le Louvre et finalement dans son lien avec le musée c'est aussi un moment de séparation puisque par exemple l'action enchaînée va être à sortir du musée national d'art moderne en 1964 et donc c'est vrai que si on essaye de dater ce moment où Mayol est sorti bien avant le reversement des collections d'abord au Louvre avec la création du centre Pompidou en 1977 et donc comme l'a dit Thierry le reversement des oeuvres des artistes nés avant 1870 au Louvre et ensuite l'affectation au musée d'Orsay à sa création en 1986 on voit qu'il y a déjà cette séparation et je trouve que c'est très intéressant de voir qu'il y a une forme de patrimonialisation d'inscription dans la cité mais aussi de séparation avec les collections du musée et c'est pour ça aujourd'hui on s'est dit jouons à essayer de remettre Mayol dans les collections du Mnam mais plus globalement de le faire dialoguer avec la sculpture du XXe siècle la sculpture moderne et contemporaine et imaginer quel fil on pourrait tirer pour l'histoire de la sculpture à partir de Mayol alors on s'est amusé je dirais dans un dialogue à imaginer qu'est-ce qu'on mettrait évidemment en regard de la Méditerranée cette oeuvre l'une des plus célèbres dont le plâtre exposé au salon d'automne de 1905 ça a été dit plusieurs fois donc évidemment une date clé pour l'histoire de la modernité artistique alors moi j'ai tout de suite pensé évidemment au pépin géant de Jean Harp parce qu'il y a évidemment tout ce qu'on rend biomorphique organique qui montre cette attention au corps mais un corps dans ses rondeurs ses formes pleines fluides son aspect très lisse son aspect tactile et ce qui est étonnant quand on met en regard la Méditerranée et le pépin géant de Harp c'est que l'oeuvre de Harp est comme en germe à l'intérieur des sculptures de Mayol et qu'on a une sorte de vision une image embryonnaire de la Méditerranée on pourrait imaginer que c'est une oeuvre qui va ensuite se développer et devenir cette flamme plantureuse ou au contraire ce serait un état postérieur un état érodé de la sculpture qui serait restée soumise aux éléments donc il y a vraiment un dialogue entre l'avant et l'après que je trouve très beau et au-delà de l'aspect strictement formel il y a évidemment aussi ce rapport avec la promesse d'un monde harmonieux un certain rapport bien sûr au monde la recherche d'un art calme serein qui fuit l'accident qui cherche vraiment une douceur et un équilibre alors dans ce lien entre Mayol et Harp il faudrait bien sûr citer Brancusi parce que comme on sait en fait Harp qui est arrivé à Paris en 1925 va s'installer à Meudon en 1930 et c'est à ce moment là qu'il se consacre au Rondebosse après avoir été plutôt marqué par l'effervescence surréaliste et avoir plutôt travaillé dans la direction des reliefs et c'est au moment où il s'installe à Meudon donc dans la proximité avec cet héritage de Rodin qu'il visite l'atelier de Brancusi et on reviendra sur Brancusi bien sûr mais je crois qu'il y a disons qu'il y a ce fil qu'on pourrait évidemment tirer qui est de l'ordre de l'organique tout à fait donc dans cette dans cette réflexion sur une forme de prise du pouvoir de la géométrie qui peut aller du côté du biomorphisme comme tu me viens de le dire avec Harp moi j'avais choisi d'ouvrir aussi sur cette phrase qu'il a qu'il a dite à Judith à Judith Cladel je crois je pars toujours d'une figure géométrique et il m'a semblé qu'en effet une grande partie de la modernité de Mayol c'est précisément d'avoir ouvert sur un art clair il disait aussi ce sont des idées que je cherche et que de fait on ne rend pas justice à Mayol quand on le voit du côté simplement de la restitution du corps féminin même idéalisé on a beaucoup plus que ça alors en effet il y a ce sens de la géométrie et c'est pour ça que je l'ai rapporché du constructivisme russe et notamment de Katarzyna Cobreau cette construction on a choisi effectivement que des oeuvres qui sont au musée national d'art moderne puisque ça nous a paru plus simple et de même que pour faire écho à l'analyse très fine vous vous rendez compte en 1976 Jonathan Crary que vous connaissez par ses ouvrages sur l'attention sur l'art de l'observateur il avait remarqué que finalement c'était le minimalisme américain c'était ce sens de la figure géométrique c'était l'idée c'était la capacité de se projeter dans la série qui faisait qu'aujourd'hui on pouvait voir Rodin alors je vais risquer la chose à travers Sol Lewitt notamment à travers l'idée d'une forme inscrite dans un cube et également dont les arêtes c'est à dire le contour est également valorisé il y a une chose que je n'ai pas aimée dans le texte de Jonathan Crary que j'ai expliqué dans mon texte et je voudrais peut-être y revenir mais on y reviendra tout à fait à la fin de notre exposé mais c'est vous voyez il dit que finalement Mayol est sorti de l'histoire du XXe siècle c'est à dire qu'il a cherché un art pratiquement autonome l'art pour l'art si l'on veut une sorte d'art qui serait décroché des événements du XXe siècle et que par là même il aurait quelque chose comme la figure d'un retrait par rapport à notre histoire et je trouve que c'est tout à fait l'inverse quand on juge qu'on ne s'arrête pas à l'idée que c'est une femme mais que c'est une idée il a fait quand même ce monument à Auguste Blanqui il était lié au mouvement anarchiste tout à l'heure on a entendu le projet de monument à Henri Barbus qui était tout de même aussi un personnage tout à fait extraordinaire il y a chez Mayol une inscription dans l'histoire du XXe siècle dont il convient de dire quelque chose et tout à l'heure tu faisais allusion ce matin Valérie aux deux films de Delouche et surtout celui de Marguerite Duras qui est présenté dans l'exposition Césarée c'est aussi un grand film sur l'émancipation dont la sculpture est en somme le vecteur et notamment cette image de la femme dans l'espace public qui n'est pas seulement vue comme une muse mais véritablement comme une guerrière cette montagne cet élément qui est je crois quelque chose ce serait ma seule différence avec Jonathan Crary qu'il y a aussi cette actualité ce lien à la politique qu'il ne faut pas méconnaître Alors a été souligné ce matin le lien très fort de Mayol avec la pratique du dessin pratique que l'on voit très bien exposée à la galerie d'Ina Vierny à travers les carnets comme on le sait Mayol n'a cessé de dessiner d'encourager les jeunes artistes à dessiner et donc moi j'ai eu envie à travers cette question de la ligne de rapprocher aussi Mayol d'artistes de sculpteurs plus jeunes pour qui la ligne est vraiment fondamentale de travailler sur la silhouette et par exemple c'est assez s'hésitant on voit le lien de l'Ève à la pomme ici avec la danseuse d'Archipenko qui est exposée à la section d'or en 1912 qui est saluée par Apollinaire pour cette recherche de pureté des formes et cette manière de se concentrer sur l'élégance de la silhouette avec ce contre-aposteau cette épaule légèrement relevée cette tête tournée de profil montre bien qu'il y a vraiment une continuité dans ces recherches et tout un travail sur la ligne fuselée que l'on retrouve dans une semaine alors complètement abstraite par exemple dans l'oeuvre d'un Étienne Béotti dans les années 30 à l'époque d'abstraction création et donc il y a cette idée comme ça de traiter vraiment la sculpture par son rapport à la ligne et on peut aussi dans un sens tout à fait différent regarder vraiment l'oeuvre de Mayol en regard de celle de Calder La femme nue de 1929 avec cette approche graphique de la sculpture par le vide et cette ligne continue du fil de fer qui vient tracer une silhouette au canon Mayolien c'est ça qui est assez étonnant on retrouve ces seins hauts et ronds qui sont comme des signes et qu'on voit bien ce rapport au corps devenu signe ce refus du naturalisme et la récréation du corps par une série d'éléments qui sont construits les uns par rapport aux autres ça c'est tout à fait intéressant pour comprendre aussi cette continuité Alors simplement un petit clin d'oeil puisqu'on parlait de ligne puisqu'on a beaucoup parlé aussi du goût de Kessler pour Mayol pour la sculpture de Mayol il y a la même année où il y a cette grande exposition au Guggenheim et où Jonathan Crary met l'accent plutôt sur la forme réfléchie chez Mayol il y a aussi son côté linéaire et son côté plus expressionniste d'une certaine façon qui est utilisé par le grand peintre allemand Markus Lupertz vous voyez dans un sens tout à fait différent d'expression le titre est Ditirambisch qui renvoie aux églogues qui renvoie à une sorte de version lyrique une sorte de mode lyrique de la sculpture où on montre que Mayol a en quelque sorte engendré beaucoup de résonance et que ce n'est pas du tout du côté simplement du monolithe qu'il faut voir son héritage Alors on avait aussi envie de rebondir sur ce que Valérie a dit ce matin sur ce lien très fort de Mayol avec la jeune génération cubiste c'est finalement très clair quand on voit quand on rapproche une sculpture de Mayol comme la Méditerranée et des oeuvres des années autour de 1910 de Raymond Duchamp-Villon Roger de Lafrenet ou bien Manolo mais on pourrait citer d'autres sculpteurs de ce mouvement et il y a évidemment cette même approche synthétique avec un corps féminin compact au volume simplifié géométrisé effectivement Mayol c'est à la fois le maître revendiqué d'une certaine sculpture figurative néo-classique on parle de retour à l'ordre effectivement on l'a associé peut-être on l'a cantonné et voilà il a été beaucoup cité par des artistes des spiots cornets poissons enfin il y en aurait beaucoup mais il y a aussi ce lien très très étroit entre Mayol et l'avant-garde cubiste qui bien sûr le pont étant sans doute Cézanne d'ailleurs Valdemar Georges présente Mayol comme un Cézanne de la sculpture qui cherche la primauté de l'élément plastique de la structure au détriment du sujet Mayol partage avec la génération suivante cette même admiration immense pour Cézanne qu'il qualifie d'un des plus grands génies modernes moi c'est quelque chose effectivement qu'on a parfois tendance à mettre un peu de côté dans le regard sur le cubisme et même je dirais au-delà de cette question de la forme synthétique d'un point de vue de la méthode c'est aussi ce travail d'analyse sur la forme de déconstruction découpage remontage collage qui d'une certaine manière nourrit la recherche cubiste même si elle sera évidemment poussée bien plus loin avec la décomposition en facettes l'éclatement de la forme homogène l'invention des constructions et des collages cubistes j'ai retrouvé dans les c'est intéressant j'ai retrouvé dans les conversations avec Mayol une citation du sculpteur qui dit qu'il parle du cubisme analytique de Picasso et qui dit que c'est ce qu'il préfère en fait il dit c'est ce qu'il y a de plus personnel il parle des tableaux tout noirs avec des carrés les uns à côté des autres donc il connait l'art de Picasso et il dit si j'achetais du Picasso ce serait une de ses peintures donc il y a aussi je dirais une attirance de Mayol lui-même pour la radicalité et une compréhension de ce qui se joue à ce moment là alors c'est rétrospectif il ne le dit pas dans les années 10 il le dit bien plus tard dans les années 30 mais il y a un vrai intérêt et je dirais une certaine communauté d'esprit avec ces artistes alors on a aussi mis en avant finalement ce qui se poursuit chez cette génération cubiste avec par exemple Zaki ou Laurence des artistes qui ensuite vont œuvrer dans la pierre ou dans le bronze et on retrouve ce rapport à cette forme dense synthétique compacte ce tronc cylindrique qui montre ce goût pour la masse et on sait d'ailleurs que cette génération d'artistes fréquentait Mayol on sait que Zaki a rencontré Mayol qu'il a encouragé à dessiner qu'il lui a montré Cézanne Laurence également on sait qu'il a il a été oui il a été voilà il a fréquenté Mayol on le voit ici à Marlis-le-Roy en 1925 et d'ailleurs c'est sans doute dans les années 20 que la fréquentation de Mayol le conforte dans sa recherche puisqu'il va dépasser cette construction par plan facette et revenir à des figures beaucoup plus souples et on voit revenir ce travail sur la courbe qui bien sûr a évidemment un lien avec Mayol Tout à fait je pense qu'on peut insister sur cette forme de filiation donc Mayol-Laurence d'une certaine façon et y ajouter puisque Laurence était fort proche de Modigliani le même principe de synthèse que Laurence est une sorte de rencontre entre d'une part Mayol et Modigliani et la précédente image vous voyez donc ce nul au miroir c'est quelque chose qui doit à la stylisation verticale d'un Modigliani on a des choses tout à fait et peut-être même justement Eric tout à l'heure disait que parfois il y a une sorte de remédiation c'est à dire que l'influence ou s'influencer de passe d'un médium à l'autre je crois que la peinture de Modigliani a beaucoup compté pour la sculpture de Laurence et de fait qu'il y a cette double paternité Mayol et Modigliani pour Laurence qui est un sculpteur passionnant on pourrait parler de Lipschitz mais c'est plus compliqué oui d'ailleurs on s'est dit aussi qu'on pourrait encore poursuivre avec Laurence il y aurait quelque chose à faire juste sur Laurence parce que dans ce jeu de rapprochement on pense aussi par exemple à l'adieu de Laurence de 1941 et son rapport et même sa différence avec la nuit un rapport même rapport à l'intériorité dans la construction d'abord ce rapport effectivement le repli de la figure sur elle-même l'idée de la statue cube du visage qui se dérobe et qui pointe vers le coeur vers le noyau de l'oeuvre mais ce qui est tout à fait étonnant c'est que ce sentiment d'intériorité se traduit par une sorte d'émotion de douceur de calme quelque chose de l'ordre du repos chez Mayol parce qu'il y a finalement un grand équilibre entre le vide et le plein je crois que cette oeuvre elle est tellement bien construite que finalement on sent presque la pièce respirer et c'est le vide central qui donne cette impression de calme alors qu'au contraire dans l'oeuvre de Laurence avec vraiment la même idée d'une figure féminine assise repliée sur elle-même on atteint un effet complètement différent d'accablement d'étouffement qui est lié au contexte de création puisque Laurence a créé cette oeuvre après son retour de l'exode donc il y a cette idée du pathétique de mortification complètement ces deux conceptions de l'intériorité c'est vrai que Mayol l'a dit il préférait par exemple le penseur de Rodin sans les mains sans les bras parce qu'il jugeait en effet que le corps était beaucoup plus lisible forcément quand il n'y avait pas les bras et ici il a réussi je crois une forme de penseur de Rodin une sorte de penseuse d'une certaine façon où il y aurait à la fois à cause de l'équilibre général des partis une sorte de transparence transparence intellectuelle qui fait que vous pouvez voir le corps beaucoup mieux peut-être que le penseur de Rodin et néanmoins donc l'ensemble du contour cette intériorité c'est une œuvre magnifique c'est une des plus belles probablement de Mayol mais on n'est pas là pour porter des jugements bien entendu quoi que ce soit la partie qui n'est pas la plus désagréable de notre métier d'historien de l'art alors il y a un lien qui a été cité par rapport évidemment à Mayol c'est le lien à Henry Moore et à travers la figure de Cézanne alors c'est drôle parce que ces deux œuvres elles n'ont pas été elles sont à rapprocher elles ont été installées successivement au même endroit donc il y a une sorte de séquence et de transformation du monument à Cézanne en figure couchée de Moore parce que les deux œuvres ont été installées au même endroit sous l'escalier du jardin des Tuileries bien sûr il y a cette même admiration pour Cézanne pour les baigneuses pour les corps compacts et on sait aussi bien sûr que Moore qui a fait son premier voyage à Paris en 1923 a été présenté à Mayol à ce moment là et aussi a découvert les Cézanne de la collection pèlerin à ce moment là donc il y a une sorte de correspondance entre Mayol et Cézanne et on retrouve moi je trouve que c'est vraiment deux œuvres peut-être qui montrent cette postérité cet écho moderne de l'œuvre de Mayol à la fois l'équilibre et la plasticité et Moore parle de la distorsion de la forme pour la faire coïncider avec l'espace on dirait qu'il parle de l'œuvre de Mayol et il y a aussi cette question de la solidité de l'immobilité de la pérennité la citation de Moore a été citée précédemment à propos qui disait la sculpture qui me touche le plus n'est pas parfaitement symétrique elle est statique puissante et vitale transmettant quelque chose de l'énergie et du pouvoir des montagnes on a ici deux figures mais qui sont aussi deux montagnes et avec en arrière plan la Sainte Victoire on aurait envie d'avoir une salle avec ces trois œuvres réunies tout à fait et en parlant de montagne on se souvient qu'on l'a vu tout à l'heure que la montagne de Mayol au moins une de ses versions a ce caractère particulier d'être une figure partielle puisque la jambe je ne sais plus laquelle est est carrément tronquée ou du moins paraît s'articuler au socle donc là je crois que chez les deux sculpteurs c'est encore plus vrai pour la rivière il y a une relation au socle au basculement possible ou à l'intégration alors très brancusienne de la sculpture dans le socle qui les rendent la même famille finalement et là je trouve que maintenant ça m'apparaît que la reclining figure a une sorte de même jambe tronquée qui paraît rentrer dans le socle et qui d'une certaine façon en fait d'autant plus un écho à la montagne de Mayol donc effectivement équilibre et plasticité alors ça c'était pour je pensais qu'en fin de journée vous alliez avoir peut-être envie d'une forme de réjouissance et je la trouve très réjouissante alors non pas que j'encourage le moins du monde le vandalisme vous vous en doutez bien mais il y avait dans le quand j'ai travaillé au et je voulais remercier aussi Nathalie Ouzet qui est vraiment la maîtresse de la documentation donc j'ai trouvé dans la documentation Mayol cette étonnante figure de l'air de Toulouse qui nous a été présentée tout à l'heure et qui était taguée mais d'une façon qui m'a paru très intéressante parce qu'au fond elle nous permet de voir enfin cette sorte d'iconoclasme finalement nous permet de voir ce qui peut se transmettre bien sûr ils ne se sont jamais rencontrés bien sûr évidemment c'est pas du tout la même filiation mais pourtant avec les nanas de Niki de Saint-Fal avec cette idée de femme justement extraordinairement joyeuse pas du tout muse peut-être même pas muse de Whistler c'est à dire vraiment une sorte d'éclatement d'une certaine façon que reprend très bien cette artiste contemporaine Mith van der Mark qui a passé comme ceci trois minutes sur une planchette à roulettes et avec une espèce d'harmonica et dans la posture justement peut-être pas très évidente peut-être faire ça le matin en période de confinement ça permet d'avoir un petit peu de se donner de l'exercice mais on voit ici cette sorte d'extraordinaire vivacité de la sculpture de Mayol et de ses potentialités nanaesques si je puis dire alors de même alors c'est très intéressant parce qu'on voit que des artistes contemporains vont revisiter comme on dit la sculpture de Mayol être intéressés par le principe du marcotage qui a été souvent souligné c'est-à-dire la reprise transformatrice d'une matrice formelle et on voit que Ours Fischer par exemple avait en 1916 utilisé la rivière pardon j'ai dit 1916 on est toujours un peu en retard d'un siècle j'ai remarqué surtout dans les périodes de charnière donc Ours Fischer en 2016 alors là aussi c'est c'est un vandalisme contrôlé puisque évidemment c'est une réplique et ça n'a rien à voir avec l'oeuvre mais c'est intéressant de voir que on comprend de l'intérieur tu parlais de fabrique de l'oeuvre on comprend comment l'oeuvre est faite quand on peut un peu la manipuler et bien sûr moi je pensais à mon grand à mon grand maître Giacometti qui en effet était un grand maître en renversement en suture puisqu'il y a aussi je ne sais combien de points je crois il y avait 23 points de soudure dans La femme égorgée et qui est aussi une très belle alors je ne pense pas qu'il y ait du tout de lien mais ça nous a paru en fin de journée comme ça tout à fait réjouissant de convoquer nos grands maîtres on retrouve Giacometti ici avec l'homme et la femme parce qu'on voulait aussi dépasser cette question de l'harmonie mais aussi mettre en avant la relation de tension qu'il y a dans certaines oeuvres de Mayol comme Le Désir un relief qui est qui est regardé alors là et cité et une source d'inspiration avérée pour Raymond Duchamp-Villon donc puisque le relief de Mayol est exposé au salon d'automne de 1907 et que Duchamp-Villon va travailler à sa série des reliefs des amants qu'il expose au salon d'automne six ans plus tard en 1913 et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment cette idée de tirer Mayol vers une forme d'abstraction abstraction de la forme puisque Duchamp-Villon cherche finalement une harmonie de volume de plan le sujet importe un peu il dit vraiment qu'il cherche à se débarrasser du sujet mais on retrouve cette tension très très forte et tension à la fois entre les deux personnages entre les deux corps à la fois une sorte de fausse symétrie de polarité et aussi cette tension entre le volume et évidemment le cadre du relief une question finalement de l'inscription de la sculpture dans l'architecture qui évidemment est centrale pour les recherches de Duchamp-Villon à cette époque là et on a pensé aussi ce lien avec Giacometti alors là pas un lien qui a une dimension symbolique beaucoup plus forte évidemment avec cette tension entre hommes et femmes et finalement un mouvement qui est très très proche du désir de Mayol avec ce renversement de la femme et voilà cette agression faite par le personnage masculin tout à fait on voit qu'il y a donc un ensemble de lignes vectrices de certaines énergies et d'autre part donc des complémentarités de formes convexes au concave qui sont des éléments qui étaient déjà travaillés par Mayol avec ce sentiment qu'il y a une très forte égalité ou du moins il n'y a pas de véritable différence entre le vide et le plein c'est à dire que le vide n'est jamais un néant le vide est toujours a toujours une fonction active et on le voit bien ici puisqu'il rend possible justement le rapprochement des corps et il rend possible justement que ces éléments soient vectorisés et donc apparaissent comme des principes d'opposition convexes au concave linéaires plans et surtout alors ce qui nous paraissait intéressant d'aller jusqu'à jusqu'à la boule suspendue c'est que sans vouloir tirer Mayol vers le surréalisme on a on a ce sentiment aussi que ce sont autant de drames intérieurs de visions mentales de crises pétrifiées comme disait Michel Léris qui sont présentes déjà dans ces tensions mayoliennes du début et notamment de ce bas-relief là qui nous plaît particulièrement alors tu parlais du rôle du vide évidemment on le retrouve dans cette merveilleuse petite terre cuite qu'on a aussi eu envie de présenter un groupe aimé donc je crois que c'est notre pièce préférée je parle pour moi mais c'était vraiment une très très belle découverte et elle est véritablement avec cette fonction du vide évidemment on pense aussi Duchamp-Villon a évidemment utilisé ce principe du vide très actif en hommage parfois à certaines sculptures même de Géricault on en a une au musée de Rouen qui est comme ça mais ça c'est une merveille et je trouve qu'il y a dans cette oeuvre vraiment toujours cette question de la tension masculin-féminin ici avec ce vide central qui montre peut-être de manière encore plus forte que des oeuvres finies l'érotisme très puissant de l'oeuvre de Mayol une sculpture qui est foncièrement tactile et qui montre le corps féminin sous toutes ses coutures repris indéfiniment ici c'est à la fois l'amant c'est le sculpteur c'est la manière de se coller à ce corps féminin qui échappe également et finalement dans des oeuvres plus finies la rigueur de la construction la surface sans aspérité les visages inexpressifs font qu'il y a une sorte de sublimation de ce désir on est dans quelque chose d'une forme d'élévation spirituelle qui pour moi alors là vraiment font lien avec Brancusi c'est pour ça qu'on a placé Brancusi à la fin et on l'a placé en regard d'une oeuvre tardive de Mayol alors on aurait pu choisir d'autres oeuvres mais c'est vrai que le parallèle est assez frappant dans le goût pour effectivement le goût de Brancusi pour la simplification des formes l'aspect extrêmement lisse poli la reprise inlassable du même sujet en premier lieu le corps féminin érotisé cette carte de pureté et d'essence on retrouve donc quelque chose de commun avec Mayol comme dit Thierry une sculpture de l'essence une sculpture de l'idée finalement et c'est vrai qu'on mentionne systématiquement le rôle de repoussoir carodin dans le parcours de Brancusi qui passe quelques mois dans l'atelier du maître on mentionne beaucoup moins le rôle qu'a pu avoir Mayol d'ailleurs Brancusi s'est toujours défendu de ce modèle donc mais c'est vrai quand on met des oeuvres côte à côte c'est criant je ne sais pas ce que vous en pensez mais il y a vraiment une continuité dans ce travail qui à la fois est un travail sur le corps mais aussi un travail sur l'essence des êtres et du monde oui le lien entre la tête et le corps et puis la métaphorisation finalement aussi le caractère la construction du parlais du fragment la construction on veut dire métonymique de la sculpture qui chez Brancusi comme chez Mayol chez Mayol le plat pour le coup on a un ensemble mais chez Brancusi on sait que c'est pas c'est une tête et un buste donc on voit que l'ensemble vaut aussi pour un corps et vaut par ronde successive si je puis dire pour d'autres parties métaphorisées du corps ou métonymisées et pour terminer tout à fait avant de de vous éventuellement de vous demander de réagir puisqu'en fait c'était plutôt pour montrer ce Mayol du 20e siècle ce Mayol finalement ouvert redécouvert par des artistes tout à fait récents comme nous l'avons vu mis en image par quelqu'un comme Marguerite Duras et Pierre Lhomme dans ce film Césaré que je vous invite vraiment à regarder parce que pour moi c'est une merveille on l'avait présenté au festival d'histoire de l'art donc en section arrêt caméra mais c'est un film extraordinaire de 79 moi il me paraissait important je l'ai dit tout à l'heure peut-être par anticipation mais c'est parce que j'y tiens de remarquer par exemple j'étais parti dans mon texte sur une sorte de de petite énigme qui était la suivante vous vous souvenez que quand Werner Spies a réouvert le centre Pompidou après les travaux en 2000 il avait placé à l'entrée du nouvel accrochage des collections permanentes il avait placé la guerre du douanier Rousseau et moi je suis parti de cette idée si j'avais alors j'ai aucune prétention à le faire si on me le demandait je le ferais mais donc si je devais refaire un accrochage des collections du Mnam et que je pouvais me permettre d'aller puiser au delà de la limite symbolique et terriblement féroce de 1870 si j'allais chercher un artiste né par exemple en 1861 qui s'appellerait Mayol qu'est-ce que j'aurais envie de mettre comme sculpture à l'entrée alors évidemment je ne prendrais pas tout ça je prendrais probablement que le torse de l'action enchaînée mais je tiendrais à ce que ça soit l'action enchaînée que l'action enchaînée a été faite pour Auguste Blanqui ça a été rappelé Auguste Blanqui qui avant Nietzsche a inventé cette idée de l'éternel retour dans un livre qui s'appelle l'éternité par les astres et il m'a semblé que c'était extraordinairement politique ce monument parce que c'est un monument tu as évoqué tout à l'heure la justice des formes c'est à dire l'égalité s'il y a un sculpteur de l'isonomie de l'égalité du calme s'il y a un sculpteur qui est capable en 1907 alors qu'il est du midi alors qu'il y a les grandes émeutes viticoles que les pioupious du 22ème sont envoyés la troupe est envoyée pour lutter contre les grévistes et bien il est capable de faire un hommage à un anarchiste à Auguste Blanqui à un homme qui rêva du cours régulier des astres parce qu'il trouvait que notre société était justement pas bien réglée qu'elle avait trop de disparités qu'elle avait pas assez d'harmonie dans les formes et je trouve que c'est un message politique très fort qu'il faudrait peut-être pas oublier au risque de sinon de montrer encore un Mayol qui serait peut-être trop distancié de notre réalité du 20ème siècle qui a été une réalité de combat qui a été une réalité de souffrance et Mayol n'est pas au-dessus de tout ça mais bel et bien il propose une alternative forte ancrée dans son temps c'est pour ça qu'on a voulu terminer parce que dommage j'ai pas ramené le catalogue mais je l'oubliais tout à l'heure je l'avais amené ce matin j'aurais dû faire mon intervention ce matin mais il a un très beau texte il dit ah ils m'ont très mal traité à Puget-Aignier puisqu'à Puget-Aignier il avait il y avait un bel espace il avait fait un très beau il avait fait un très beau socle enfin un très plus un piédestal et les gens quand ils ont vu arriver vous imaginez le curé le maire voyant arriver une femme nue un hommage à Blanqui cette égalité des formes et en même temps cette force vitale et pas virile et bien ils ont immédiatement refusé de l'installer là ils ont mis le monument aux morts ils ont prélevé le piédestal ils ont gardé le piédestal et elle l'action enchaînée ils l'ont mise tout à fait dans un débarras dans un lieu et Mayol a été absolument furieux de constater qu'en effet et je trouve que c'est emblématique de beaucoup de sculpteurs du 20ème siècle la rencontre avec l'espace public ne s'est pas faite elle ne s'est faite que partiellement alors effectivement il y a eu 64 où on a pu avoir ce musée en plein air grâce à Malraux mais encore bon c'est c'est chez les rois est-ce que c'est encore est-ce que c'est encore la république on peut se poser la question voilà peut-être on peut discuter parce que c'était plutôt une idée d'ouverture un dialogue absolument merci merci c'était vraiment très très intéressant passionnant j'ai une question et une remarque la question vous vous disiez qu'il y avait comme une sorte d'opposition entre la vous avez employé le terme de patrimonialisation de Mayol et inscription dans la cité et en même temps le fait qu'ils sortent des collections du MNAM à ce moment là mais est-ce que c'est pas finalement est-ce que c'est pas plutôt une forme de logique Mayol est patrimonialisé il va dans les jardins du Louvre et donc du coup il quitte les collections d'un musée qui veut peut-être plus tourner vraiment vers l'art contembre c'est vraiment une question c'est une parce que je me suis dit finalement c'est peut-être juste un effet miroir et un peu comme les artistes du musée du Luxembourg qui finissaient par rentrer dans les collections du Louvre parce que de toute façon ils étaient morts et que du coup ils avaient plus rien à faire entre guillemets je crois que vous avez complètement raison d'ailleurs ça a été mais vous avez malheureusement raison parce que c'est aussi une façon la patrimonialisation vous savez est souvent synonyme de dévitalisation vous le savez bien je ne suis pas mon père c'est à dire que effectivement et c'est des questions de génération on en parle beaucoup actuellement mais il faut il faut distinguer les choses qu'est-ce qui est encore vivant et qu'est-ce qui est finalement rejeté dans le passé alors effectivement je dirais que malheureusement et Margit Rowell que je connais bien est vraiment une amoureuse de la sculpture c'est indéniable mais malheureusement peut-être cette patrimonialisation a fait en sorte qu'elle a sorti Mayol d'une possibilité comme ça du vivant et c'était finalement justifié aussi par les divisions françaises administratives ça se conforte bien sûr c'est pas du même ordre mais moi c'est quand même frappant qu'en 1999 comme je vous l'ai dit Modern Start on a Vir Heroicus Sublimis de Barnett Newman et la rivière une verticalité une horizontalité un basculement une élévation et c'est considéré comme des éléments qui ont tendu toute la structure et toute l'évolution de la sculpture du XXe siècle et ça c'est beau tandis que nous finalement on s'est privé de Mayol sauf à le présenter comme la réaction à Rodin ce qu'il était mais du coup on ne l'a pas ouvert donc vous avez raison et tort enfin c'est pas vous je sais bien en tout cas c'est enfin voilà c'est ce que vous montrez parfaitement les biais qu'on prend pour à un moment comprendre l'histoire de l'art en général voilà implique des impasses et là vous montrez bien qu'il y a une impasse qui est faite en quelque sorte sur Mayol et donc je termine avec ma remarque simplement une remarque rapide puisque forcément Rodin est un peu un espèce de fantôme derrière tout ça et par rapport à la dernière comparaison que vous avez proposée qui est à la fois audacieuse et qui fonctionne vraiment bien entre l'hommage à Debussy et Princesse X je simplement voilà la remarque selon laquelle je pense qu'il y a une place à redonner à Rodin aussi dans l'évolution vers une sculpture du lisse et de voilà de la recherche de surface beaucoup plus enfin beaucoup moins torturée de ce que de ce que Rodin fait au début et de ce contre quoi se positionnent en fait les artistes à cette époque voilà donc c'est simplement une remarque parce qu'il y a je ne sais pas un exemple parmi d'autres l'Ariane Couchet qui est un grand marbre de Rodin voilà finalement elle a elle a quelque chose d'une figure c'est une figure allongée elle a des formes extrêmement pleines et voilà donc c'est je voilà c'est un un projet de redonner aussi une place à Rodin dans tout ça même si on est bien d'accord que le sujet du jour n'est pas Auguste Rodin mais voilà il est forcément un peu présent derrière tous ces derrière tous ces sculpteurs merci merci à vous deux moi je trouve ça toujours très stimulant en fait ces généalogies qu'on peut qu'on peut créer et voir comment les choses peuvent se développer à travers le temps j'avais juste deux remarques un parce que vous avez évoqué l'importance d'Henri Laurence et effectivement je crois que bon Thierry tu le sais aussi pour Giacometti enfin il a été vraiment central cet homme dans tout ce qu'il a apporté sur la réflexion autour du vide autour d'une construction verticale et c'est très stimulant de voir effectivement comment ça peut s'ancrer par rapport à Malliol il y a autre chose moi je serais assez curieuse de voir il y a eu l'intervention d'Éric de Chassès sur Matisse et Malliol mais en regardant toute cette sculpture j'ai pensé aussi à Picasso et aux sculptures de Picasso du début et je me suis dit mais quels étaient les liens entre ces deux hommes géographiquement Banyuls est quand même tout près de la frontière espagnole enfin il y a vraiment des liens aussi géographiques et presque culturels aussi et donc je me disais mais ce serait intéressant de creuser sur les débuts de Picasso en sculpture les premières têtes de Fernand par exemple en 1905-1906 c'est quelque chose qui est de cet ordre un peu maillolien dans l'esthétique et voilà et ça m'a traversé l'esprit en fait en voyant votre panorama de me dire mais c'était quoi parce qu'on parle jamais en fait du lien entre maillol et entre Picasso c'est toujours alors on le met du côté de Rodin il y a là Matisse etc oui mais alors bon comme Picasso il est mis à toutes les sauces Rodin, Picasso une exposition là qui doit ouvrir reviser Rodin etc oui mais alors quid en fait là par exemple d'un maillol Picasso voilà c'est une question qui est complètement ouverte c'est une question c'est une question c'est une question